bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est selon bonjour à tous bonjour maître salut tout le monde soyez tous les bienvenus que vous soyez sur facebook dans l'open newsroom de damien ou sur sur twitch donc voilà ça faisait quelques temps que j'avais prévu d'inviter erwan gaucher que j'ai connu il ya très longtemps sur les réseaux sociaux que j'ai jamais rencontré d'ailleurs physiquement et on avait parlé avec damien dit tiens mais moi j'aimerais bien venir avec on s'est libre d'office on avait déjà fait une interview enfin une interview on avait fait une soirée ensemble autour de signal de whatsapp qui s'était très bien passé le setup était déjà là on s'est dit allons-y et donc certainement il y en aura d'autres mais donc bienvenue à toutes bienvenue à tous voilà on a mis un petit coup de peinture voilà avec avec les petits habillages merci à tous d'être là c'est vrai que c'est cool de c'est cool de faire ce genre de truc moi je t'ai pris un peu au déboté hier matt en proposant le truc c'est vrai que ça s'était plutôt bien passé la première fois et que erwan est une connaissance commune on va pas laisser patienter plus le temps enfin évidemment l'amener avec salut erwan c'est vrai qu'on se connaît j'allais dire dans une vie intérieure maintenant c'est la même vie en fait c'est juste c'est juste que nous on vieillis beaucoup c'était dans la vie d'avant c'était la vie des des journalistes sur twitter dans les années 2000 c'est vraiment ça c'est vachement bien on peut rencontrer plein de monde et tout on se connaît pas on se verra pas mais finalement je sais pas si damien a déjà vu erwan mais nous on s'est jamais vu on s'est on s'est vu on s'est vu on s'est vu quelques fois s'est vu quelques fois pas toujours dans le cadre strictement sensu professionnel d'ailleurs à la belle époque non c'était c'était vraiment cool et puis puis voilà c'est l'occasion qui fait les larrons aussi puisqu'on est on est tous on est tous chez nous avec plein de plein de plein de choses à faire math n'hésite pas merci bonjour tout le monde d'ailleurs on voit il ya il ya anne christine ya tanguy le roi du renne qui est là c'est l'illégué à futur immédiat évidemment et là tout le monde on va alors il ya oui non c'est ton bot ça oui ce bot j'ai dit qui est ce qui s'appelle comme ça non c'est juste que j'ai pas encore la grammaire de twitch mais donc voilà donc alors oui la voix d'erwan est assez basse possible d'augmenter son son un peu on va se plus fort et surtout parler près du micro parce que je pense que ça vient aussi de ça voilà et salut jazante ouais il y a mon whiz bot alors oui damien je te préviens tout de suite mon whiz bot quand il ya quand il ya un nouvel utilisateur il fait des répliques de films des années 80 des années 90 je suis en train de voir ce truc là je suis là avec de la route ok voilà j'achète voilà mais donc oui et alors parfois quand il ya de tout des nouveaux tu te retrouves avec plein de répliques de films tu sais entre un vieux stallone et des trucs comme ça enfin voilà mais donc pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai invité erwan ben ma chaîne pour ceux qui débarqueraient il ya qu'il ya quelques nouveaux qui sont rajoutés d'ailleurs soyez les bienvenus mais il ya un an il ya un an j'ai dit que tik tok et twitch serait les réseaux sociaux de 2020 je me suis inscrit dessus bon je suis pas un grand devin non plus mais en tout cas voilà je me suis inscrit sur tik tok mais c'est pas trop ma cam twitch c'est ma cam et donc l'idée c'est de parler de réseaux sociaux d'internet et d'actualité et donc dans les gens je m'étais dit que je voudrais inviter et discuter avec eux parce que justement parler d'internet et de réseaux sociaux bah erwan il s'y connaît beaucoup il a il a participé avec évidemment toute une équipe mais à on va dire au renouveau de france à terre qui est devenu premier radio de france ces dernières années et l'idée c'était un peu de voir comment ça s'est dépassé et et aussi et qu'est ce qu'est ce qui est prévu pour la suite parce que voilà voilà c'est un peu ça comme ça pour dresser un fil rouge et damien damien toi aussi pourquoi tu pourquoi tu es là pourquoi je suis là parce que parce que évidemment tous ces tous ces enjeux liés à la transition numérique des médias au sens large des institutions aussi parce que le service public étant une institution ça me fascine de voir comment ces grandes structures bougent parfois avec un temps de retard mais mais très souvent le l'impulsion est venu très tôt aussi c'est juste que l'onde met du temps à se propager mais quand elle se propage et qu'elle se propage bien et notamment avec des des amplificateurs dont on va dire ça que ça comme erwan dans des dans des maisons comme celle là pas le mouvement il est il est hyper fort évidemment parce que je veux pas parler de tsunami mais quand même parce que quand on voit comment c'est ces grandes maisons et on aura évidemment l'occasion d'en discuter parce qu'il n'y a pas que la france je pense qu'en belgique il ya des choses qui bougent aussi mais si on prend service public en angleterre il ya plein de choses qui se passent même le service public aux états unis il ya plein de trucs super intéressants à aller voir de ce côté là quand quand le mouvement est enclenché quand la vague se met en route il ya des effets évidemment multiplicateur et des effets de vieilles qui sont énormes il ya des freins qui agissent exactement de la même manière et qui ont tendance aussi quand on met des gros freins avant que l'eau ne se remette à couler il faut il faut se bagarrer donc voilà moi c'est ce sont des mécaniques qui m'intéressent beaucoup en tant que leur liste en tant que prof en tant que en tant que consultant en tant que tout ça dans le chat on se demande si on peut faire si on peut faire une se cotiser pour acheter un micro au monsieur de radio france j'ai vu voilà les choix du télétravail j'étais réellement à mon bureau à france inter j'aurais un vrai un beau micro mais là j'ai un truc tout pourri perso mais à l'écran comme ça juste par principe voilà mais donc pour 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 commencer on va faire simple d'abord parce que nous on te connaît depuis longtemps mais je suis pas sûr dans le chat tout le monde sache qui tu es tu un personnage intérêt très intéressant mais de l'ombre quand même d'abord donc qui es tu que fait qu'est ce que tu fais en fait alors donc je m'appelle erwan gaucher j'ai 44 ans et ça fait maintenant ben on est fait un peu plus que 15 ans que je vais un peu partout dans les médias et les rédactions notamment essayer d'expliquer pourquoi les réseaux sociaux c'est pas le mal pourquoi le numérique faut pas en avoir peur et pour quand même ça peut être des opportunités pour développer alors en faisant ça j'ai été j'ai croisé pas mal de pas mal de petites structures et puis j'ai travaillé à france télévision j'ai travaillé sur des choses aussi différentes que les sites d'information des régions de france télévision france tv sport ce qui est devenu ensuite france tv info et france info et puis il ya quelques années j'ai rejoint radio france où je me suis occupé du numérique pour france bleu qui sont les radios locales de radio france il ya quatre ans on m'a proposé de m'occuper du numérique de france inter qui était à l'époque deuxième radio de france et comme l'a gentiment rappelé tout à l'heure damien on est devenu première radio france depuis et on a essayé justement de prendre un virage numérique fort ça a vraiment été pour le coup un truc qu'on a mis très très en avant avec la directrice laurence blocque parce qu'on sentait bien que avant que le podcast ne devienne le truc à la mode le format à la mode nous on était déjà assis sur une mine d'or mais on l'avait peut-être pas totalement fait fructifier comme on pouvait aujourd'hui et on n'a pas tout fait mais on a pas mal avancé donc voilà le parcours ça a toujours été ça ça a été d'aller dans des médias comme disait comme disait damien encore parfois un peu traditionnel des médias qu'on voit pas forcément comme des médias modernes qui peuvent paraître un peu des grosses institutions des gros paquebots qui bougent pas vite et ça a d'ailleurs quand tu disais ça alors damien moi ça me fait penser que c'est pas toujours un défaut de pas bouger trop vite parfois on n'évite pas les icebergs mais parfois on va beaucoup plus loin aussi qu'avec un petit hors bord donc on a vu en quelques années pas mal de mode arriver à repartir aussi vite et des fois on s'est dit ah bah dis non on avait raté ce virage là basé au mal parce qu'en fait il a déjà disparu tant qu'on s'y met donc c'est pas toujours un défaut et puis et puis et puis ça a été depuis maintenant un peu plus de dix ans toujours dans le service public parce que alors pour le coup moi je crois vraiment à ça et je pense qu'on a justement même un devoir de développer du numérique un peu intéressant dans des endroits où on n'a pas la pression de la pub c'est des problématiques hyper intéressante il ya des médias privés qui font des choses géniales en ayant cette problématique là nous on l'a pas c'est un avantage par rapport aux autres on a au moins le devoir de faire quelque chose d'essayer de faire quelque chose un peu sympa quand on n'a pas cette pression là ah ben justement ça fait partie de mes questions j'ai pas mal de questions justement quand tu regardes ton parcours d'ailleurs donc j'ai partout écrit qu'il était directeur du numérique à france inter mais j'avais raté son nouveau titre depuis le mois passé adjoint à la direction des antennes et de la stratégie éditoriale de radio france je sais pas tout ça veut dire mais c'est pas mal mais donc c'est ça plus que seulement pour france inter mais pour les ça pour les radios voilà exactement donc il des premières choses qui saute aux yeux quand on regarde ton cv c'est que tu as travaillé tout le temps dans le service public donc une question c'est c'est pas c'est par choix donc c'est par conviction comme tu as déjà expliqué on n'a jamais essayé de te débaucher en france et comme c'est très très concurrentiel le milieu le monde de la radio j'ai alors j'ai commencé dans le privé j'ai fait pas mal de choses dans des journaux privés et des journaux un peu partout en france mais quand j'ai goûté au public je suis allé vers france télévision non pas par conviction à l'époque je l'avoue c'était parce que la mission était belle et les gens qui me la proposait m'avaient donné envie et une fois que j'ai goûté au service public j'ai eu les deux réactions je me suis dit surtout à france télévision qui est un très gros paquebot alors pour le coup là on est sur du sur du bateau de croisière avec 12 étages 50 points et 40 piscines c'est énorme à bouger mais je me suis dit c'est pas possible quand on a quand on a cette opportunité et ses moyens faut qu'on arrive à faire des trucs sympas et après j'y ai pris goût c'est à dire que je me suis dit mais et aujourd'hui encore plus je veux dire je je si j'avais une conviction maintenant elle est certaine elle est ferme quand on voit aujourd'hui le grand n'importe quoi que qu'on peut trouver dans dans la multiplication de ce qui sont des opinions qui sont considérés comme des informations dans cette arrivée massive des fake news dans tout ce phénomène là je me suis mais alors là là pour le coup c'est une conviction il faut que le service public soit un îlot de confiance si possible de de produits d'information correcte bien fait qui sont loin d'être parfait mais dont on peut dire au moins c'est fait avec honnêteté je peux avoir confiance en ça et si on veut le faire il faut et on voit quand même quelques exemples de privés qui sont qui sont qui sont pas forcément quand pas forcément cette conviction chevillée au corps et bien on a besoin nous d'aller y mettre alors c'est des petits sacrifices parce que très honnêtement j'ai eu des propositions dans le privé qui était par exemple financièrement beaucoup plus intéressante mais mais il faut il faut qu'on continue à faire bouger ça et c'est une mine d'or quand on travaille sur des sur des la qualité d'émission et d'information vous avez à france inter à france culture à france info ben pourquoi aller ailleurs alors qu'on a là des choses absolument géniales et qu'on a envie de faire rayonner donc tout à fait quand c'est pas damien je sais pas si tu as vu la dernière je viens de baisser un peu le tien en principe le son devait être un petit peu plus égale ok parfait alors je vais faire un petit bonjour il ya salut groupe box si j'ai pas dit toujours bonjour salut pascal salut tangy donc il ya des gens qui arrivent là tout doucement ben voilà soyez les bienvenus n'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude je sais que au départ on écoute souvent l'invité mais voilà les questions peuvent peuvent arriver tranquillement mais donc on en arrive à on en arrive à france à france inter donc il ya quoi tu arrivais en 2000 c'est devenu directeur du numérique en 2017 c'est ici si je ne me trompe pas on voit qu'il ya une stratégie qui a été quand même tout beaucoup de choses ont été changées en tout cas je vais te dire moi ce que ce que j'ai ressenti c'est que clairement j'avais une première question c'est qu'on a youtube qui a été à des à des grands moteurs en 2017 c'est pas toujours évident pour un média de se dire on va donner beaucoup de contenus gratos sur youtube et donc la stratégie c'est quand même on stack sur youtube des contenus courts avec des chroniqueurs on a on développe l'app et le site internet pour tous les contenus longs voilà c'était plus ou moins ça est ce que c'est facile de convaincre des patrons d'une chaîne de se dire allez on produit et on fou on met full contenu sur youtube moi par exemple je bosse je bosse à la aller enfin je sors d'une mission à la rtbf c'est très compliqué ils ont ils ont développé leur propre player et youtube on met très très peu alors on avait honnêtement faut être complètement honnête l'idée elle était là ça ce qui a beaucoup aidé c'est qu'à ce moment là radio france n'avait pas vraiment les moyens de développer un vrai bon player vidéo ou en tout cas dans des timings qui faisait que on se disait bon bah si on y va maintenant il y en a pour deux ans avant d'avoir un player qui tienne la route on va quand même pas attendre deux ans et puis on n'avait pas envie de mettre cet argent moi je pas pour tout mais il ya une partie où je me dis quand même c'est pas notre coeur de métier c'est pas l'endroit où on va pouvoir investir le plus c'est pas là où il ya l'usage bon bah ça fait trois raisons de pas essayer d'aller battre quelque chose qui s'appelle youtube et qui fera toujours mieux le boulot que nous pour ça donc c'était c'est pas ça qui a été le plus dur le plus dur c'est de convaincre les gens de radio que la vidéo n'est pas leur ennemi c'est les gens de radio va vous connaissez ça sont des gens qui croient beaucoup à la voix au mystère de la voix à l'ambiance qu'on peut avoir dans une émission de radio et il soit plutôt même content qu'on les voit pas ils ont pas fait de radio pour être reconnu généralement vous pouvez croiser dans la rue nicolas de morand si vous le connaissez pas il ya de grandes chances que vous le reconnaissiez pas c'est pas des stars comme ça d'ailleurs c'est des gens qui sont pour ça assez agréable donc du coup ils n'avaient pas envie d'avoir de la vidéo c'était ça qui était le plus dur c'est des convaincre vous pouvez faire des choses intéressantes avec ça mais ça c'est en train de basculer un peu par exemple on voit on voit chez nagui que ça devient difficile ça devient difficile de que les chroniqueurs ne montrent pas des choses ne se déguisent pas ne fassent pas des trucs où on voit souvent nagui qui dit ça c'est très radiophonique ce que tu fais fanny fanny c'est une spécialiste elle elle a jamais fait de radio fanny ont pas ouf si elle en a fait mais il ya ça a toujours été filmé et donc ça c'est drôle souvent le monde des trucs c'est écrit donc il ya quand même tout doucement un apprentissage je vais te dire moi j'ai deux victoires là dessus qui me font dire ça y est on a basculé on les a convaincu qu'en fait c'était pas gênant et ça allait surtout aller chercher un public ça allait pas détourner les gens de la radio ça allait amener des gens à la radio qui de toute façon n'écoutent pas la radio et qui allait découvrir france inter par youtube et dieu sait qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert comme ça j'ai deux petites victoires symbolique là dessus c'est que quand charline que vous connaissez bien décide de faire de faire un sketch enfin une chronique avec le patron d'amazon qui est l'invité elle arrive déguisé en carton de colis amazon à la radio il n'y a pas besoin elle le fait parce qu'elle sait qu'il ya de la vidéo et elle sait que ça va être à mourir de rire de la voir arriver à fumer comme un carton amazon devant le patron d'amazon france quand je suis arrivé un des premiers producteurs que j'ai rencontré qui est un garçon absolument adorable qui s'appelle augustin traptard un des premiers que j'ai rencontré m'a dit alors tu sais moyen un truc juste il n'y aura jamais de vidéo dans boomerang parce que c'est une émission intimiste parce qu'on reçoit les invités parce que les artistes à 9 heures le matin ils font une exception en venant ici il n'y a pas de chroniqueur qui va nous interrompre il faut pas qu'il y ait de vidéos si on n'aura jamais et bien aujourd'hui deux à trois fois par semaine on va filmer une carte blanche d'un artiste pour une séquence qu'il a imaginé et ça marche très très bien exactement simplement il fallait il fallait en effet pas lui dire bah oui tu as raison on va mettre une caméra un peu pourrie au plafond et on va tout filmer non on va adapter la vidéo à ce qu'est boomerang et à certains moments de moi qui on va le faire autrement et oui fait le je fais le truc tout pourri en live et je suis en train de tout niquer non non c'est très bien j'essaye de lire du coup ça peut dire oh là attends attends c'est moi c'est moi même j'adore ce qui a été fait au niveau rebranding pour radio france france inter france info les chartes sont modernes s'adaptent beaucoup plus au digital et sont très propres ça donne envie et donc c'est une graphiste qui écrit ça sarah ça fait plaisir merci sarah voilà alors il ya dan directement france inter subit pas mal de bashing sur les réseaux sociaux on vous qualifie souvent d'anti droite vous refusez souvent des invités de droite voilà dan directement c'est vachement intéressant parce que alors pour le coup je suis sur twitter depuis la création twitter donc les l'équipe des vieux cons qui est derrière le micro ce soir va vous faire le truc genre c'était pas comme ça avant mais faut reconnaître que franchement depuis depuis un an 18 mois ça se corse de plus en plus c'est à dire que c'est épidermique quel que soit le sujet qu'on aborde quel que soit l'invité qu'on a on sait qu'on va avoir 20% de réactions qui vont nous traiter d'islamo gauchiste 20% de réactions qui vont nous traiter de suppos du pouvoir déjà ça va assez mal ensemble donc il faut choisir un peu quoi on est on est des salauds gauche qui n'arrêtent pas de taper sur macron ou des suppos de macron qui tapons sur tout le monde et c'est mais mais systématique et à l'équilibre alors c'est bon signe ça veut dire que ceux qui sont d'un côté sont persuadés qu'on est de le fasse et vice versa donc c'est relativement équilibré par contre je peux vous dire que ça devient quand même violent c'est à dire que nous les gens qui sont derrière les réseaux sociaux toute la journée on a par exemple à inter une petite équipe de quatre personnes absolument formidable menée par séverine bastin c'est violent de lire toute la journée des insultes des insultes des insultes du bashing et c'est et c'est mais voyez ce matin on a on était content on avait quand même une belle exclu à annoncer on dit rien à personne on balance à 8h10 une petite vidéo qui fait qui annonce que lundi c'est barack obama qui sera dans boomerang c'est quand même sympa barack obama tu te dis je prends pas un grand risque en france avec barack obama dans les premiers retours c'était des trucs assez insultant qu'on invitait quelqu'un qui était là enfin qui avait fait le peut-être un des pires personnages au monde c'est systématique alors oui on se fait beaucoup bâcher ce qui nous rassure c'est c'est qu'on sait on se fait bâcher de tous les côtés en revanche il ya de temps en temps je vous avoue que ça démange on a envie de rentrer dans la conversation et dire est ce que vous pourriez arrêter de taper sur la personne là qui est juste en train de faire les messages parce que d'abord elle y est pour rien et puis et puis qu'est ce que c'est violent je trouve que ça se corse de plus en plus et ça me pose moi aussi des questions pour ce qui va arriver c'est à dire que là on approche d'une présidentielle je pense que ça va être de pire en pire est ce que il ya des outils comme netino que tu dois connaître et des choses comme ça vous ne vous permet pas de plus filtrer ou il n'y a pas des solutions qui vous permettent de parce que ça veut dire je suppose qu'il ya déjà une première solution qui vous enlève toutes les insultes les pas les trucs ça veut dire que c'est 40% de haine après filtrage alors il ya une bonne partie qui est filtrée mais mais d'abord à filtrer tu sais c'est les systèmes automatiques donc oui je vois très bien j'ai fait un dictionnaire j'ai fait un dictionnaire pour netino donc je vois bien oui c'est ça ça va enlever voilà toutes les insultes etc mais mais c'est alors il ya des vraies différences il faut il faut il faut nuancer c'est à dire qu'à twitter qui est un monde à soi qui est de plus je trouve de plus en plus violent peut-être aussi que en prenant de l'âge j'ai moins j'accepte moins le côté on rentre dans la bataille on va se plier comme on faisait dans nos jeunes années ou ou dès qu'on envoyait un nous chercher un peu on était trop content d'y aller et puis de rentrer dans le débat peut-être mais il ya vraiment une ça se tend sur twitter il ya facebook qui est une vraie encore communauté dans ce que ça veut dire communauté c'est à dire des gens qui viennent là parce qu'ils sont plutôt intéressés parce que le média fait parce qu'ils ont plutôt envie d'être en interaction donc c'est quand même c'est quand même un peu plus sympa et alors pour le coup il ya un endroit qui est encore bienveillant c'est instagram c'est assez étonnant un star c'est quand on passe deux jours sur un twitter d'un média d'un grand média et qu'on va sur la communauté insta c'est le pays des bisounours c'est super ce que vous faites génial ça fait du bien je sais que nos community managers quand elles ont envie de souffler vont faire un tour sur insta quoi ça leur fait du bien ça envoie du love c'est ça mais donc il ya toujours ce même problème et donc et voilà c'est intéressant de voir aussi que c'est qu'il ya cette vraiment cette accélération comme ça de de haine et c'est et c'est partout et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis bien aussi sur twitch c'est à dire que sur twitch avec cette modération qui est intégrée dans dans la plateforme c'est aussi intéressant bon pour l'instant je suis encore assez confidentiel donc je risque pas grand chose mais en tout cas c'est une des choses qui me qui m'intéresse qui m'intéresse pas mal alors instagram ça va pas durer facebook qui travaille nous dit t'anguille insta et moi anonyme donc les gens sont plus sympa voilà alors c'est quoi ce leur stream bot oui c'est parce que pour les personnes qui sont arrivés donc aujourd'hui on stream sur deux deux endroits différents ben il ya moi ici clairement sur twitch et damien dans l'open newsroom sur facebook donc le il ya les deux streams qui sont en même temps et l'outil qu'ils utilisent c'est restream et en fait restream envoie tous les commentaires donc moi les restream bottes en fait ce des commentaires qui sont posés sous facebook et qui reviennent ici mais donc voilà c'est bon c'est pas hyper sexy mais dans la l'absolu le reste est très bien donc c'est pas très très grave il faut insulter un peu on peut s'y mettre bordel ah c'est tentant des fois mais au fond ce qui est le plus emmerdant c'est c'est qu'il y ait des débats qui aient des envies de se friter et de nous dire nos quatre vérités d'abord c'est hyper bien on en a besoin on est loin d'être parfait on fait des erreurs il faut il faut on a besoin de se confronter à ça mais c'est pas ces gens là qui sont embêtants c'est ce qui est ce qui est embêtant c'est ceux qui viennent mais uniquement pour polluer le truc on connaît ça alors on parait trop l'extra tout ce qu'on veut simplement il y en a toujours eu c'est pas une surprise mais honnêtement je trouve que ça se ça se tend depuis une grosse année c'est à dire qu'il ya des sujets qui avant ne provoquaient pas parce qu'il n'y avait vraiment pas de raison que ça provoque et là ça part est ce que quelque part il ya aussi ce statut de premier radio de france quelque part qui a peut-être aussi amené ça j'aime bien ici en fait france inter sera au service d'un éventuel deep state bobo gaucho c'est un complotisme nouveau et frais exporter mais à mort tous les matins on reçoit notre petite enveloppe avec les consignes de la journée les gens qu'on a le droit d'inviter les gens qu'on n'a pas le droit d'inviter les sujets dont on a le droit de parler ça c'est pareil on se fait souvent bâcher sur les invités oui vous avez toujours les mêmes mais c'est pas un hasard s'il ya souvent les mêmes invités par exemple les invités politiques on a des obligations de représentativité donc on est on doit donner un temps de parole proportionnel à la représentativité à l'assemblée nationale les différents partis ça c'est pas nouveau ça a toujours été un peu dur à comprendre parce que parce que c'est pas ça paraît pas naturel mais c'est c'est comment c'est légal on est obligé de le faire bon mais les partis ont beaucoup changé c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous avez la république en marche ou le fn qui sont des partis qui sont devenus des partis forts avec beaucoup beaucoup de représentativité donc il faut leur donner un temps de parole important c'est pas comme à l'époque vous aviez le rpr ou le ps ou quand vous aviez besoin d'inviter quelqu'un vous aviez 20 ou 25 personnes qui pouvaient s'exprimer aujourd'hui il ya des parties où vous en avez pas des masses qui sont capables de venir se faire 40 minutes de grand entretien avec nicolas de morand et léa salamé et qui ont envie de le faire parce que c'est un long entretien faut l'avoir vachement bossé et faut être bon pour le faire et bien il n'y en a pas tant que ça et vous avez des partis en plus qui ne veulent pas qu'ils ne veulent pas tout à fait même mais du coup vous avez souvent les mêmes personnes qui revient et on n'a pas le choix c'est à dire que on peut pas obliger les autres à venir est ce que c'est d'ailleurs pas que je rebondis là dessus parce que ce que c'est d'ailleurs pas quelque chose qu'on peut une tendance assez forte de la part des politiques mais pas que les politiques parce que les marques ont embrayé très tôt par rapport aux réseaux sociaux dans cette optique de se dire on n'a pas les fenêtres de tir qu'on voudrait en termes de com on va se les créer nous mêmes donc on va nous mêmes créer nos médias on en a discuté matt tu en avais parlé avec entre autres georges du boucher mais tu en avais parlé avec il y a dit roubeau tu en avais parlé avec toute une série de politiques qui sous des effets d'annonce disent on lance notre propre média ouais tu as une chaîne youtube quoi en gros et où tu fais ce que tu veux enfin mais n'appelons pas ça moi je compare ça un peu à parfois tu vois la pub mma en télé on fait semblant d'être sur un plateau de télé et la présentatrice fait semblant de ne pas être contente quand quand on lui annonce que c'est remboursé on singe les codes de la télé pour faire soi-disant de l'information c'est un des trucs aujourd'hui un politique n'accepte pas de venir en plateau c'est quelqu'un qui va avoir son propre track derrière comment comment vous dilez ce genre de ce genre de choses alors ça c'est pas moi qui vais te répondre parce que là pour le coup c'est pas moi mais mais justement c'est des équilibres qui sont qui sont vachement difficiles à tenir et je vous dis vraiment pour moi le la pierre angulaire c'est qui est ce qui est prêt à venir tenir 40 minutes d'antenne en direct sans filet face à deux intervieweurs qui sont quand même pas des intervieweurs faciles malgré ce que tout le monde pense dire que c'est mais c'est normal c'est quand on est de l'autre côté on voit on voit des choses on a on s'est tous dit un jour devant un intervieweur il y va pas fort etc en pourquoi il relance pas pourquoi il lui dit que le chiffre là il est pas bon c'est l'éternelle question de pourquoi on fait pas du fact-checking en direct et parce que d'abord vous ne pouvez c'est ça n'est matériellement pas possible de faire du fact-checking en direct 40 minutes ça veut dire que vous allez aborder et fait le calcul un jour prenez une grand un grand entretien de france inter ou d'une autre chaîne et regardez le nombre de sujets différents qui sont abordés en 40 minutes personne ne peut être capable de vérifier les chiffres que va alors il ya les choses évidentes mais c'est généralement pas là dessus que ça se joue c'est sur des trucs un peu fin il y en a pas beaucoup qui mentent et hontément avec des trucs complètement faux ils sont sur une zone en tout cas plus en 2021 plus en 2021 ils savent que internet est là que pendant l'émission tu as les tweets qui partent et en plus tu oublies de citer l'humoriste parce que c'est bien de faire l'entretien mais tu te prends un humoriste et c'est pas toujours drôle il faut arriver à rester stoïque parce que ceux qui sont pas stoïques au final ils se font tuer sur les réseaux sociaux parce que parce qu'ils ont parce qu'ils ont tiré la tronche parce qu'ils se faisaient faire le portrait par que ce soit charline ou charlie vanenacker ou quelqu'un d'autre c'est compliqué et certains ne veulent pas à cause de ça il y avait moi je l'ai connu ici en belgique aussi certains s'il ya un humoriste en fait et qui est étiqueté à gauche et qui sont de droite ils disent ah il y en a qui s'en foutent complètement il y en a qui sont très contents ça les fait marrer mais d'autres pas c'est vrai que c'est une chose aussi importante alors j'en profite pour dire bonjour à matt il ya philippe philippe qui est là philippe de dakar qui est arrivé dont on parlait tout à l'heure philippe subierski qui travaille à la fp qui n'a pas vu erwan depuis dix ans alors qu'est-ce qu'on a ici tac tac j'essaie de voir sur ces médias que les complétistes trouve trouve un fondement à leurs idéologies se disent même certains indépendants ici à le maire qui s'est lancé sur twitter ce soir assez bien ça j'avais pas vu top qu'est ce que j'étais tac 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 disons que jean-luc mélenchon encore mentir même en 2021 ça je ne sais pas c'est tout c'est toi qui le dit mais donc enfin voilà il ya des choses dans le chat qui arrive moi je voudrais continuer comme j'essaie de garder un peu le fil rouge de mes questions tout à l'heure on disait que france inter est première radio de france vous êtes première radio de france au niveau d'un radio au niveau d'internet et des podcasts oui alors c'est toujours je vais pas vous assommer de chiffres mais c'est toujours difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui soit commun à tout le monde donc on va en prendre il ya il ya deux deux indicateurs les seuls qui sont partagés par tout le monde c'est à dire toutes les radios en france il ya un indicateur qui donne le nombre d'auditeurs numériques quotidien combien de personnes écoutent france inter sur leur portable sur leur ordinateur via le numérique et pas via un transistor ou un autoradio on est un million un peu plus d'un million sept cent mille auditeurs quotidiens ce qui nous place plus de deux fois on fait le double du numéro deux qui sont nos amis du privé rtl et et ça a vraiment été quelque chose sur lequel on a beaucoup investi donc on a beaucoup d'auditeurs quotidiens et alors très clairement côté podcast puisqu'on est à peu près un peu plus de 40 millions d'écoutes mensuelles de podcasts donc on est on est très très loin et radio france en général alors il faudrait vérifier parce que parce que ça peut changer mais je crois je crois donc je mets un peu de prudence si quelqu'un me dément j'aurais mis un petit peu faire du fact check-in dans le chat il me semble que radio france est le deuxième producteur mondial de podcasts derrière la ntr américaine donc le réseau des radios publiques américaines c'est vraiment là dessus on est un poids lourd et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant parce que c'est que c'est ce qui fait de radio france ça a permis à radio france d'avoir une nouvelle stratégie de de comment de distribution de ces podcasts qui pour une fois on a vu un média de service public et un service public pouvoir dire à des à des entreprises qui paraissent des géantes à côté de nous maintenant vous n'allez pas faire ce que vous voulez avec ça on va négocier et on va falloir qu'on travaille un peu correctement ensemble c'est ce qui fait qu'aujourd'hui radio france a signé des accords avec spotify avec 10 heures travailler avec apple mais par exemple nous ne laissons pas google prendre nos podcasts comme ils veulent sur google podcast mais il ya c'est pas souvent qu'un média peut dire à google attendez vous faites pas ce que vous voulez on vous interdit pas mais on va faire des choses intelligemment ensemble en tout cas on veut que vous ayez notre accord pour faire des choses et ça c'est toujours des dossiers hyper intéressants mais c'est vrai que ça c'est intéressant il faut savoir par exemple que quand vous allez sur sur spotify en général passe pas chez radio france mais vos podcasts pas sur spotify vous savez le nombre de vues et puis c'est tout enfin le nombre de d'écoutes et je sais que chez vous par contre vous savez vous avez les datas entières donc si je me trompe pas et ce qui est ce qui est très très important parce que entre dire ben voilà si par exemple vous avez une série de dix podcasts et que vous êtes abonné c'est pas parce qu'ils sont ils arrivent chez quelqu'un sur spotify qui les écoutent et donc avant on avait on avait juste les téléchargements pas les écoutes on avait les téléchargements et vous avez en fait toutes les stats le genre enfin les âges et compagnie et donc c'est clair que ça c'est le poids de la radio qu'on fait des radios des sept radios de radio france fait que vous avez pu négocier ça et c'est vraiment ça c'est une grande victoire quoi ouais on ne on est tout à fait ouvert et d'accord pour que les podcasts soient distribués par d'autres plateformes par contre on ne veut pas laisser ces plateformes voler entre guillemets notre relation avec nos internautes on veut savoir ce qu'ils y font on veut comprendre leurs usages pour leur proposer des choses on ne veut pas qu'une plateforme quelle qu'elle soit viennent par exemple mettre de la pub au milieu de nos podcasts non bah non on n'arrête pas une émission comme ça juste pour mettre une pub que nous nous ne faisons pas déjà à vraiment on veut garder le lien avec nos auditeurs c'est hyper important c'est vraiment une question pour le coup de souveraineté éditoriale et donc numérique en parlant de publicité qui coupe jusque cette année sur sur youtube france inter parce que c'est france inter était pas trop pub et depuis cette année il ya quand même eu un virage et moi j'ai été étonné que parfois mais dans l'instant m d'ailleurs j'ai découvert que tu as fait l'instant m pendant un ans il ya quelques années il ya des coupures pub maintenant dans l'instant m sur france inter donc ça il ya quand même une nouveauté sur facebook vous êtes plus agressif au niveau publicité alors on laisse je vais te dire on laisse beaucoup la chose se gérer tout seul c'est à dire qu'il n'y a pas de volonté on gère très peu la publicité parce qu'elle nous rapporte vraiment pas grand chose la promis le premier dossier qu'on utilise beaucoup plus c'est la publicité évidemment à l'antenne qui est très limité et fort heureusement on essaye de limiter au maximum de ce qui est vraiment au maximum les publicités qui sont sur nos sites on met désormais un petit peu de publicité alors pas dans les podcasts mais au début des aod c'est à dire vraiment les écoutes à la demande qui se font sur le site et l'application parce que parce que les on a besoin de ramener un petit peu de justement de revenus pour pouvoir assumer notre développement on fait de plus en plus de numériques et on fait de plus en plus de sites d'applications on est sur plein 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 de plateformes ça demande ça demande un peu de moyens et que l'idée c'est pas de le redemander en plus aux contribuables donc c'est plutôt d'essayer d'avoir un petit peu de financement supplémentaire par ces biais là et donc vous êtes partout est ce que maintenant vous êtes plutôt en mode consolidation oui encore du du test and learn et on va se dire on va on va on va déjà voir la prochaine étape il y en a toujours mais par exemple aujourd'hui france interne n'est ni sur snapchat ni sur twitch ni sur tik tok alors on a fait une ou deux petites arrêts un ou deux petits essais sur sur comment sur twitch mais par mais je suis convaincu mais je suis pas le seul je sais pas révolutionnaire mais si on veut y aller il faut faire des formats spécifiquement pour si c'est juste pour mettre nos émissions sur twitch je pense qu'on se fera au mieux on sera pas intéressant les gens nous diront polymoriens au pire on se fera abâcher ils auront pas totalement tort parce que si c'est juste pour faire de la radio sur plus ça n'a pas d'intérêt donc j'attends qu'on ait les moyens de faire ça correctement c'est à dire d'aller mettre une vraie une vraie bonne émission pensée pour les usages de twitch qui peuvent intéresser twitch alors on a des choses on a des choses en labo je pense à des émissions comme blockbuster qui parle par exemple très souvent de jeux vidéo on a ça avec frédéric sigrist on a à côté une très simple appel la faute aux jeux vidéo d'olivier béni bah on se dit que si on réunissait les deux et que et qu'on parlait de l'histoire des grands jeux vidéo avec un type comme frédéric qui est un putien sur les jeux vidéo et que tout ça se faisait en faisant un peu de gaming en direct avec des invités sympas ça serait pas mal mais on veut le faire frédéric est une personnalité qui irait très très bien sur twitch à mon avis alors je reprends un petit peu le chat il ya figaro le figaro live qui est parmi nous d'ailleurs merci pour le follow merci aussi à alban qui qui nous a suivi figaro d'ailleurs je me demandais tiens tant que vous êtes là ça fait un moment que j'ai pas vu de live sur votre chaîne n'hésitez pas n'hésitez pas alors tac tac je regarde un peu dans le chat pendant que tu regardes dans le chat moi j'ai une petite question pour pour prolonger sur twitch tu as pas l'impression qu'ils aient quand même un level d'engagement de la part de celui qui va oser se projeter alors samuel etienne le fait super bien il l'a fait de manière naturelle il l'a fait de manière presque impromptue voire c'était presque un accident quand il s'est lancé il a mis la main dedans il s'est fait aspirer comme nous on s'est fait aspirer en son temps sur les blogs ou sur ces conneries du genre là il a mis la main dedans et il a compris la grammaire en le faisant est ce qu'il n'y a pas un risque qu'aujourd'hui mais tu le dis à demi mot mais aujourd'hui et on peut parler de clubhouse juste après parce qu'il ya pour moi il ya des connexions sur la voie qui vont être super intéressante à faire là dedans aussi le est ce que la volonté des chaînes et des médias de manière générale de dire ah maintenant il faut aller sur twitch les gars on le voit bien on a des demandes tous les jours pour faire des formations pour venir enfin voilà et je suis pas le mieux placé et pourtant on posé on pose plein de questions là dessus est ce que il mesure réellement le l'enjeu que ça représente en termes d'engagement non pas de l'audience mais d'abord du host de la format les heures à de live à préparer à répondre à être confronté à une audience qui peut être critique mais dans tous les sens du terme je la critique elle est positive elle est négative c'est ce que des maisons comme france inter sont prêtes pour ça ou qu'est ce qui manquerait ou qu'est ce qui va faire qu'elles ont elles en ont souvent vachement envie et c'est important parce que paradoxalement c'est moi qui suis censé qui m'occupe du numérique et qui donc devrait on imagine que moi je suis en train de taper à la porte de de laurence bloc la directrice de france inter à lui dire alors insurance faut vraiment qu'on aille sur twitch tu vas voir c'est génial je suis plutôt à dire oui ça serait bien qu'on y aille mais attention on peut pas y aller comme ça ça veut dire que ça va pas être une fois de temps en temps si on y va faut qu'on fasse un format spécifique pour qu'on ait quelqu'un qui ait du temps qui est temps d'apprendre comment ça fonctionne qui se jette dedans il faut y aller pour pour plusieurs mois ou au moins une année donc c'est un vrai investissement parce que c'est ce que fait samuel etienne est vachement intéressant enfin franchement c'est un grand coup de chapeau à lui mais samuel etienne il bosse dans une maison comme france télévision qui a plus de moyens que nous ce que je veux dire par là c'est que aujourd'hui dans une chaîne comme france inter on n'est pas si nombreux que ça à travailler dedans on fabrique absolument tout ce qu'on diffuse on n'achète aucun contenu nulle part que ce soit à la radio au podcast en numérique en vidéo quoi que ce soit tout ce qui est diffusé sur tous les supports de france inter est intégralement imaginé conçu fabriqué produit par les gens de france inter et donc aujourd'hui si on veut aller sur twitch pour moi ça veut dire qu'il faut au moins je dirais mettre une à deux personnes à temps plein pendant une saison pour y aller véritablement avoir du retour avoir le temps de s'installer voir si ce qu'on y fait nous convient est intéressant et rencontre un public il faut comme tu le dis passer beaucoup de temps à créer une communauté à l'animé et aujourd'hui mettre deux personnes ça veut dire qu'il ya des choses qu'il faut qu'on arrête pour faire pour mettre pour aller sur twitch donc c'est pas inintéressant mais on y va avec une vraie prudence dans la façon de dans la façon de se lancer parce que si c'est pour sens et s'arrêter au bout de deux mois là pour le coup je trouve que ça n'a aucun intérêt oui et j'avais j'ai le même la même discussion là donc là je vais terminer une mission à la rtbf avant d'en recommencer bientôt et donc on nous demandait mais même on m'a redemandé un compte instagram il n'ya pas très longtemps et le bilan c'est qu'il fallait j'ai dit bah oui il faut un community manager un graphiste et un photographe il ya eu un blanc comme ça oui enfin on va pas faire un compte surtout surtout si on commence en 2021 et donc voilà et et là de nouveau c'est le département social media qui freine il ya plein de gens qui j'ai même entendu quelqu'un qui avançait sur un projet twitch sans jamais y avoir été mais ils montent un projet et alors et tout d'un coup tu entends oui un twitch on va faire des web séries ok doucement pas trop vite du syndrome de l'imprimante c'est exactement comme on nous a dit pendant des années ah bah le gars du numérique le geek là tu vas réparer l'imprimante tu connais ça bah j'ai un problème avec mon mail c'est ça c'est ah bah les gars qui si vous faites au numérique vous pourriez aller sur twitch quand même sur moi j'en entends vachement parler en ça a l'air vachement bien pour les jeunes vous devriez aller sur twitch oui quelque chose on connaît un peu mais on sait aussi si on veut le faire on veut y aller de façon un peu professionnelle pérenne et bien foutu ne serait ce que par respect pour les gens qui sont sur twitch qui font ça bien c'est ça tout à fait qu'on est là qu'il faut arriver en disant vous a bricolé un truc vite fait là en cinq minutes et puis comme c'est nous vous allez trouver ça bien ben non on doit faire quelque chose de bien alors j'ai une question de sam pardon comment fait-on justement pour garder une cohérence d'ensemble et ne pas perdre de vue un site une app c'est vrai que tu disais qu'il y avait quand même pas mal de choses différentes vu le nombre d'éléments développés est ce qu'il ya une bibliothèque numérique france inter ou radio france alors il n'y a pas une bibliothèque numérique par contre il y a une ligne éditoriale c'est à dire que on pourrait potentiellement c'est même encore plus dur entre guillemets sur france inter parce que france inter est une radio généraliste donc on ne s'interdit de traiter rien du tout on a des radios beaucoup plus spécialisés et qui ont donc une ligne très claire mais nous on est une radio généraliste mais en revanche on a quand même une ligne éditoriale très claire par exemple je parle de podcast ce qu'on appelle les podcasts originaux c'est à dire les podcasts qui ne sont pas du replay de ce qui est passé à l'antenne mais des podcasts qui sont créés ex nihilo qui ne passeront pas à l'antenne ben on pourrait aller dans toutes les directions potentiellement comme sujet pour ces podcasts pas on a décidé pour depuis deux ans par exemple de creuser quelques sillons donc on a des grandes enquêtes journalistique en longueur je pense à ce qu'on a fait avec sarah guibaudo sur les ans les attentats du 13 novembre qui était vraiment quelque chose et on va en faire d'autres et puis on a par exemple développé spécifiquement la jeunesse on travaille beaucoup sur les podcasts pour les jeunes oui les podcasts la holly les odyssées l'amérique pour les kids et du coup on se concentre un peu là dessus mais pour chaque plateforme pour chaque format ou enfin pour chaque plateforme numérique oui sur laquelle on est on a une ligne éditoriale qui se raccroche forcément à la ligne éditoriale générale et puis on a des spécificités par exemple quand on a développé l'application de france inter actuellement c'est pas une application qui essaye de faire tout ce qu'il ya sur france inter il n'y a pas de vidéo sur l'application ça pourrait mais on a décidé qu'on allait en faire une application de hard listener c'est à dire c'est pour les fans fans de france inter qui veulent toujours pouvoir écouter france inter ou qu'il soit tout le temps le plus simplement possible donc il ya plein de choses qu'on fait qui ne sont pas dessus parce que le but du jeu c'est d'avoir un chemin le plus simple possible pour écouter pas trop pour lire à pour regarder mais pour écouter la vidéo elle est sur le site mais c'est pas là en fait la vidéo nous on la pense pour youtube un peu pour facebook twitter mais beaucoup pour youtube et on essaie justement de spécialiser un peu chaque canal de façon à pas essayer de tout faire partout parce qu'on n'en aurait pas les moyens et puis qu'en effet ça serait casse gueule est ce que vous payez pour avoir de l'audience c'est à dire que on sait que c'est quelque chose qui est c'est tentant et on le voit très souvent de se dire qu'il ya moyen d'aller mettre un peu de sous dans facebook un peu de sous dans youtube un peu de sous dans google pour essayer d'aller chercher soit élargir la base d'audience c'est du pur du pur poulet de brès élevé au grain qui court dans qui court dans le jardin 99% pur c'est à dire que je crois que sur toute une année le passage pas je crois je suis sûr le budget de sponsoring que l'on s'autorise par exemple sur facebook on ne sponsorise jamais sur youtube le petit budget de sponsoring qu'on s'autorise c'est un peu moins de 10 000 euros sur une année entière qui nous sert pour les opérations un peu un peu fortes dont on sait d'avance que alors on ne sponsorise par exemple jamais d'informations c'est pour des opérations on va vouloir lancer par exemple il n'y a pas très longtemps on a lancé un concours de dessin où le but du jeu était de de comment imiter un grand peintre anglais encore en partenariat avec le le centre pompidou et 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 okne et il fallait imiter un tableau de david okne et essayer de se mettre avec et on sait que ça l'algorithme de facebook est tel que on va avoir un riche un peu pourri et que très peu de monde notre communauté va venir donc là on met la somme faramineuse d'une centaine d'euros sur ce poste chez des cibles un peu plus large et que et que ce cette petite opération est à est une chance de tout de toucher un peu plus de monde mais je vous assure pas pour le coup je pense que vous vous connaissez mais pour ceux qui nous écoutent dix mille euros sur un an je pense que là c'est pile et ouais à un dixième de ce qu'un gros média mais par mois mais ça ne vous empêche pas d'écouter les datas qui remontent par ces canaux là puisque pour pouvoir faire de la pub sur facebook il faut avoir un compte publicitaire vous collecter de la data là vous voulez vous l'enregistrer ça vous permet de vous avez des gens en interne qui 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 brasse ces données là pour essayer de comprendre peu et mal pour l'instant c'est justement une des choses sur laquelle on est en train de se structurer alors qu'il va être moins pour exploiter la data qu'on remonte des plateformes du genre facebook mais plus pour exploiter la data qu'on va commencer à remonter sur notre nouveau site et notre nouvelle application sur laquelle on lance des comptes utilisateurs pour mieux connaître les parcours d'écoutes et donc on est en train de recruter un data scientiste et parce qu'on veut travailler alors c'est moi je trouve que c'est un dossier passionnant on veut travailler sur un algorithme de service public on voudrait créer un vrai algorithme de service public c'est à dire que aujourd'hui quand vous arrivez sur l'application radio france qui est l'application de tous les podcasts de radio france vous avez un million et demi de podcasts ça augmente à coup de plusieurs dizaines de podcasts par jour donc la bibliothèque ne cesse de s'agrandir donc on a un vrai enjeu de fabriquer un algorithme qui va aider l'utilisateur à s'y retrouver le plus facilement possible mais on veut pas juste faire ça c'est à dire que je voyais passer là dans les commentaires quelqu'un qui disait nous on veut une appli 100% à faire sensible ben ouais ouais on sait bien faire sens un carton c'est le podcast le plus écouté de radio france c'est on sait que ça va bien bien marcher et on pourrait faire des algorithmes où on va prendre les 20 podcasts les plus écouter de radio france et on va s'assurer que vous allez écouter que des cheveux ça et que des choses qui ressemblent pour vous garder le plus longtemps possible alors on va on va un peu faire des choses comme ça c'est à dire qu'on va dire si vous écoutez par exemple la marche de l'histoire de jean lebrun sur force inter il ya des chances que vous aimiez l'émission d'histoire de france culture de xavier mauduit bon donc on va vous pousser un peu dans ce que vous aimez mais on va aussi garder toute une partie qui va être et on va regarder ce que vous écoutez et on va en faire exprès de vous proposer des trucs que vous n'avez jamais écouté et que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'on veut vous étonner parce qu'on est sûr que dedans il ya des comme un texte et alors mieux que netflix parce que tu vois j'ai regardé une malheur de regarder deux saisons de narcos pendant six mois on te propose que des trucs sur les dealers de drogue à travers le monde non mais ça c'est un consopérateur c'est un consopérateur c'est un consopérateur c'est un consopérateur on vachement bien cerné non non mais c'est vrai et encore sans l'algo de netflix ce serait bien pire mais c'est vrai que c'était la boutade moi l'algo de netflix je suis vraiment je suis gavé donc voilà je reprends un petit peu le chat ça ça vient de facebook mais je peux le lire ici c'est vrai que c'est quelque chose qui va confirmer ce que tu disais d'air one amusant dans l'hôpital où je bosse on me demande souvent pourquoi on n'est pas sur tik tok et pourquoi on n'est pas sur twitch ben parce que déjà on doit gérer le site internet la trainette facebook linkedin instagram donc égale tourner des vidéos prendre des photos voilà c'est déjà compliqué c'est sûr il ya émilien qui disait tiens parce que vous avez un compte tik tok et donc voilà il se demandait quel genre si si il existe ou il ya un compte tik tok france à terre qui en tout cas c'est alors oui il ya un compte qu'on a qu'on a ouvert pour préserver le fait qu'on se passe pas piquer le nom mais on n'y met rien c'est ça mais ça c'est dans la c'est dans le pipe ou pas du tout pour l'instant moi aujourd'hui j'ai j'ai par exemple il ya je sais que je vais qu'on pourra aller sur un autre réseau cette année on aura les moyens de le faire je pense correctement et une des vraies hésitations c'est est ce qu'on va sur snapchat ou est ce qu'on va sur tik tok et il ya plein de paramètres qui rentrent dedans qui on veut toucher qu'est ce qu'on est capable de faire qui nous paraît correspondre à ça qu'est ce que c'est aussi que ces réseaux c'est à dire que c'est pas neutre d'aller sur snapchat et tik tok on va leur donner du contenu on va leur donner qu'est ce qu'est ce qui va leur donner oui on va on va leur proposer qui va les rendre attractifs qu'est ce qui qu'est ce qui peut être fait avec ça est ce que est ce que si on va sur snapchat on fait autour de l'information est ce qu'on le fait autour avec nos humoristes est ce qu'on fait sur des il ya beaucoup beaucoup de questions qui qui doivent se poser même chose pour twitch je vous dis on y réfléchit à tous et la décision est pas simple parce que en fait on trouve des bonnes raisons d'aller sur sur les trois mais on pourra pas aller intelligemment et bien sur les trois et que je veux que si on là où on ira on essaiera de le faire le mieux possible mais on ira sur un de ces trois là cette année c'est sûr c'est marrant parce que j'ai j'ai l'impression que ça va un peu à l'inverse d'un processus d'intrapreneuriat apprenariat qu'on essaye en tout cas que certains essayent de pousser moi je fais partie de ceux qui pensent aussi qu'il vaut mieux parfois tester des trucs et puis de se rendre compte qu'en fait tout le monde s'en fout et c'est pas grave on aura appris des trucs si ça se plante si ça se casse la gueule on aura pas dépensé trop de temps trop d'argent on n'aura pas mis trop de choses en danger en le en testant des choses avec le risque si on attend trop longtemps avant de se lancer c'est non pas que la vague soit passée c'est pas ça c'est de mettre six mois à développer quelque chose à mettre beaucoup de ressources beaucoup de sous beaucoup de ressources humaines aussi sur un projet puis le jour où on le lance au bout de six mois on se rend compte qu'on est un peu sec que l'enveloppe elle est fermée qu'il ya plus grand chose comme moyen pour faire le pour faire l'adaptation en fonction du feedback qui est remonté donc on est un peu coincé est-ce que ça c'est des processus que qui commencent à rentrer dans des maisons ou bien s'il ya un choix de dire non non nous soit on y va et on y va à fond et on y va super bien soit on n'y va pas du tout non ça c'est vraiment un équilibre entre ces deux positions là qu'il faut trouver c'est à dire on se précipite pas parce que parce que parce que parce qu'on veut le faire bien et en même temps done is better than perfect si on attend d'avoir le produit parfait on ne sortira jamais je suis complètement d'accord la 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 plus grande difficulté alors là je dirais c'est presque une difficulté personnelle c'est que pour une chaîne comme france inter vous avez c'est tellement une tornade quotidienne de de bonnes choses a déjà poussé dans tous les sens quand vous regardez une journée de france inter ben je vous dis lundi matin on aura deux gros invités dans la matinale on va enchaîner avec barack obama sur boomerang on va enchaîner sur un grand bien vous fasse avec d'autres thématiques qu'il faudra valoriser puis nagui et tous les humoristes qui commencent à débarquer qui sont des blocs de ster donc en fait on a déjà déjà tellement de trucs que qu'on il faut toujours trouver aussi l'équilibré puis et puis et puis on est et c'est bien normal dans dans une économie contrainte je vous je redis encore c'est parce que je voyais passer ça dans les commentaires qui me dis mais pourquoi pas passer par une société externe qui vous aide etc parce qu'on a vraiment ce crédo à radio france on ne distribue que ce qu'on fabrique c'est c'est un peu vieux jeu mais c'est aussi tellement gage de qualité et je trouve qu'il ya tellement de gens chez nous qui sont capables de de comment de le faire bah de faire les choses bien que qu'on a envie de travailler avec ceux qui sont là on a tellement de bonnes idées enfin on a de quoi faire on a des idées pour faire deux grilles de grilles de france inter quotidienne pour faire 50 podcasts originaux par mois multiplié par deux nos nombres de vidéos on fait déjà 300 vidéos par mois sur france inter c'est déjà énorme avec avec des équipes très restreintes donc parfois on se dit on veut aussi en prendre un peu le temps d'améliorer ce qu'on fait par exemple on a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire sur notre notre chaîne youtube qui est tenue par une petite équipe enfin par une personne la chaîne en tant que telle et puis une équipe vidéo qui est assez génial mais on sait par exemple qu'aujourd'hui faut qu'on faut qu'on la re range un peu fond on a laissé le bazar se mettre un peu dans notre chambre là il faut qu'on il faut qu'on mette la piôle des ados un peu correctement parce que c'est un peu le bazar et qu'il faut faire un peu mieux comme ça donc avant d'aller en plus ouvrir la deuxième chambre on va déjà essayer de ranger un peu celle là pour que nos fidèles 650 mille abonnés s'y retrouvent un peu mieux parce qu'on leur doit ça justement tu parlais des block bluster et autres pour moi parler de technique et peut-être plus parler de philosophie est ce que pour l'instant on peut dire que france inter c'est à france inter qui a l'esprit canal cet esprit canal qui était avant enfin voilà la marque de fabrique de canal plus c'est là qu'il y avait tous les tous les déconnes tous les meilleurs sketch tout se passer là bas et en fait maintenant moi par exemple je partage énormément pas tu parles énormément de france inter et en fait je dis mais moi j'ai rien que france inter c'est que france inter a été cherché tous des gens que j'aimais bien avant et qui maintenant se retrouve moi et puis et pierre emmanuel barré je les suivis avant j'ai découvert sur canal j'ai découvert sur canal de nos rangs j'ai travaillé de loin avec guillermo ici à bruxelles fanny et des tas d'autres j'ai connaissé avant et maintenant tous ces gens tous ces gens qui qui ont en tout cas un mindset et il n'y a pas que j'ai aussi les présentateurs ils sont tous chez vous qu'est ce que est ce que tu en penses ou c'est ça ou pas ou je sais pas si l'esprit canal est arrivé à inter en tout cas je suis sûr que ça c'est le le alors pour tous ceux que tu souviens tu cites pour tous ceux que tu switch j'allais dire pour tous ceux que tu cites comme notamment tous les humoristes etc enfin ça c'est le le talent assez génial de deux personnes c'est laurence bloc la directrice de france inter qui qui a quand même un flair pour pour repérer les gens etc leur faire confiance leur donner une liberté totale alors c'est peut-être là où on peut comparer c'est qu'il n'y a pas tant d'endroits où la liberté est totale par exemple pour les humoristes et puis yann chouquet le directeur des programmes qui est un repéreur de talent est absolument extraordinaire yann il a il a fait toutes les salles de spectacles de stand up de 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 france et il en a ramené des jeunes humoristes qui étaient en train de percer et qu'il a dit bah maintenant tu vas faire un billet à 8 heures sur france inter au moment de le plus écouté c'est vrai qu'un gars comme alexis le rossignol que j'adore il faut aller chercher un il est énorme et ça là dessus yann est absolument vraiment unique en son genre et c'est un direct un grand directeur de programme et pas que pour ça mais notamment pour ça qu'est ce que j'allais dire tiens j'ai une petite question la boutade belge il ya quand même on ya beaucoup de belges sur france inter il y avait un moment beaucoup de suisse et au final on dirait que le match belgique suisse a été remporté quand même marina rollman on la voit presque plus tous les suisses ont été quand même évacués du du plateau marina rollman on la voit plus parce qu'elle était en train d'écrire un nouveau spectacle et alors je suis oublié de dire que six matchs il y avait elle a terminé avec une étoile de plus sur le maillot de l'équipe de france ok ce stream va s'arrêter ici tout de suite bonne soirée à tous et au revoir je ne pouvais pas ne pas la faire évidemment 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 mais toute façon guillermo est toujours là pour à il est là pour essayer de vous la ramener l'étoile il essaye de la piquer elle rentrera la maison un de ses quatre je reviens sur cette question d'algorithme parce que c'est quand même vachement vachement intéressant de se dire que un service public pourrait en être un acteur fort dans le paysage pour impliquer toute cette documentation parce que quelque part c'est ça faire fonctionner un algorithme en tant que tel ça veut juste pas dire grand chose il faut nourrir l'algorithme il faut un algorithme ne fait rien si des humains ne lui disent pas ce qu'il doit faire je sais pas si si une initiative comme celle de smart split au canada qui a été d'ailleurs financée en partie par radio canada avec guillaume désiel avec tous ces gars là qui ont travaillé l'air pour travailler sur la notion de blockchain pour la culture pour réussir ils ont ils ont fait tout un tout un opéra qui avait 70 personnes qui étaient qui étaient sur scène en train de faire un opéra et ils ont réussi à contractualiser en fait directement dans la blockchain avec des smart contracts les rémunérations chacun donc dès qu'il ya exploitation commerciale les droits voisins les droits d'auteur le bordel absolu que les droits d'auteur génère sont gérés aujourd'hui par des smart contracts dans la blockchain et le protocole est ouvert techniquement en parlant c'est encore un peu usine à gaz mais mais est ce que c'est le genre de choses quand tu parles d'algorithmes de service public c'est vers ça que vous allez vous allez créer parce que service public ça veut dire qu'il faut l'ouvrir à tout le monde alors oui il ya plein de choses qui sont qui sont en cours là dessus d'abord on essaye on a une vraie démarche que qu'un grand camarade de jeu qui s'appelle mathieu beauval que tu connais forcément que vous connaissez forcément expose souvent c'est qu'on essaye depuis j'allais dire les quelques les cinq ou six dernières années depuis le moment où laurent friche est devenu directeur numérique de radio france on essaye vraiment de travailler par exemple en ouvrant des appels en ouvrant on travaille en open source sur plein plein de choses qui n'étaient pas du tout du tout du tout une culture dans une maison comme celle là là on va je te dis lancer cet algorithme de rythme de service public on va essayer de l'ouvrir au maximum d'abord que les gens sachent quelles données on récolte et pourquoi qu'est ce qu'on met dans cet algorithme de façon à ce qu'ils comprennent les propositions qu'ils puissent aussi avoir alors on en est au début sur le papier pour l'instant on est très très enthousiaste les emmerdes arrivent après généralement mais on fait essayer de le faire qu'ils comprennent ce qui puisse être dedans et puis puisse se demander que telle ou telle caractéristique qu'on a récupéré de puisse être supprimé quitte à avoir un algorithme un peu moins pointu mais parce qu'il préfère on va essayer de mettre en place une boîte noire en tout cas exactement une boîte noire on va essayer de mettre en sorte une une un petit conseil scientifique de suivi de cet algorithme parce que un algorithme en tant que tel comme tu le dis c'est rien c'est comment on le nourrit un algorithme ça a forcément des biais et dieu sait que les biais algorithmiques peuvent avoir des conséquences alors nous elles seront pas très très ce sont pas dramatiques on proposera les mauvais podcasts aux mauvaises personnes il n'y a pas mort d'hommes mais on a on a envie d'être efficace mais un algorithme a toujours des biais est ce qu'on est capable de les connaître de les repérer ce qu'on est capable d'avoir à la fois cette cette oeil dedans de ce qu'on veut faire et de quelqu'un un peu dehors qui dit attention la façon dont vous l'avez composé là la façon dont vous êtes en train de faire changer voilà ça 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 voilà mathieu je parlais de lui je le vois débarquer c'est infernal ce type vous pouvez être sur n'importe quelle plateforme à n'importe quelle heure dans les 15 secondes mathieu boval débarque je pense qu'ils sont plusieurs et et voilà enfin c'est pour moi c'est des dossiers absolument génial géniaux pardon moi je j'ai vraiment très envie de pouvoir dire dans quelques temps on a cet algorithme il va vous proposer des choses vous êtes en partie capable de le contrôler et et on va faire en toute transparence et en plus avec des gens qui vont nous aider qui ne sont qui n'ont pas un intérêt dans l'algorithme que l'on fait et on est en train voilà d'essayer de réunir des personnes comme ça très spécialisé je vous recommande d'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse qui est absolument passionnant le bouquin d'aurélie jean derrière le miroir sur les biais algorithmiques qui est une chercheuse française qui a travaillé au mit le bouquin est assez est assez génial et on voit les conséquences de certains biais algorithmiques est ce que ça peut donner dans la vraie vie et c'est assez c'est assez passionnant code public il ya l'argent public l'argent public il ya le code public oui enfin moi ça me choque oui oui je pense on pourrait dire ça oui je sais j'ai racimo ce que j'ai un micro tout courrier et voilà c'est on est c'est le couvre-feu je suis pas au bureau j'ai pas un micro radio france j'ai un pauvre micro de smartphone et j'en suis désolé math je t'entends plus par contre pardon oui j'avais coupé voilà excuse moi donc dans le match belgique france on nous dit voilà nous on peut sortir après 18 heures il ya julie qui répond oui mais en france on peut aller chez le coiffeur c'est moi ça commence à vraiment à dépasser de partout mais donc oui il ya des choses pour l'instant on est tous emmerdés on a chacun nos petits avantages et nos petits désavantages alors ici qu'est ce que je vois encore ben oui mathieu mathieu bovo je l'avais vu tout à l'heure il ya aussi il ya monsieur wickloff il ya salut julie salut dream body qui sont aussi arrivés parmi nous il ya explorer explorer space time qui souligne les punchlines de davanac voilà il ya mathieu qui s'en va d'ailleurs bonne soirée bientôt au plaisir de te revoir ici alors ben voilà donc on troll évidemment erwan pour son micro alors france à terre beaucoup évolué c'est certain son succès actuel est sans doute dû à cette évolution on est sur une généraliste avec un ton lit presque autant que sur les radios privées et alors il ya quelqu'un qui demande dit pourquoi nos pépites sont tout en france parce que justement ce sont des pépites donc on a envie de les faire venir et on a envie de leur donner une super exposition mais c'est vrai qu'on les prend un peu partout et c'est vrai qu'il ya eu il ya eu une filière belge il faut se le dire hier belge qui a qui a cartonné à france inter et qui continue de cartonné parce que quand on voit le succès et à l'antenne et en podcast de par jupiter ça donne envie de continuer à venir trouver des talents chez vous ça c'est clair oui et est-ce que est-ce que c'est vrai qu'ils sont mal payés parce que c'est quand même un fameux running gag dans les chroniques c'est alors c'est le service public donc c'est on devient pas riche en travaillant à l'antenne de france inter c'est pas ça qui paye merde j'allais dire un truc qui m'est sorti de la tête bombe quand est-ce que tu viens en france mais écoute moi je suis bien à bruxelles c'est une chouette ville donc j'aime beaucoup la france mais j'aime beaucoup bruxelles aussi mais j'ai dit quelque chose mais ça m'est sorti de la tête damien n'hésite pas à reprendre le crash voir ça va en train je suis en train de remonter dans les commentaires aussi tech 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 ça bâche un peu la rtb aussi oui mais c'est vrai que quand on parle de filière belge des guérimaux des charlines des fanny ils ont commencé sur la rtb c'est vous discutez avec avec les avec les gens la rtb vous discutez j'imagine quand même service public aussi je sais que vous avez pas mal de réunions communes une alliance des médias de service public francophone il y a beaucoup par exemple de séries d'été qui sont diffusées à l'antenne et qui sont en podcast qui sont coproduites entre entre médias de service public francophone je pense que il y a deux ans on avait une superbe série vraiment en podcast alors pour le coup je vous recommande sur l'histoire de du festival de woodstock honnêtement j'y crois j'y croyais pas parce que j'avais l'impression que c'est un truc qu'on avait rabâché 50 fois et que tout le monde connaissait donc j'ai vu dedans c'est absolument génial on reste scotché assez il ya neuf heures de podcast et on a l'impression de vivre le festival au jour le jour de sa préparation à sa fin c'est la police voilà ça c'est une coproduction avec avec la rtbf et plus le radio canada france culture a lancé un super podcast original il ya quelques mois sur la french connection mais la french connection entre la france et le canada je connaissais la french connection entre marseille et les états unis mais c'est une ça a eu aussi une filière vers le canada c'est une histoire passionnante qu'ils ont créé en sorte on se parle et on essaye de faire pas mal de choses ensemble parce qu'on a des belles choses justement en commun et oui encore là mais c'était en télé mais pour les élections américaines pour les élections américaines il y avait une émission qui était une émission commune en fait qui se passait à paris mais tu avais julie morel julie morel qui est donc qui est présent à la liste et présentatrice du journal télévisé qui a été co présenté l'émission depuis paris donc c'était voilà donc les chaînes francophones qui présentaient qui faisait la nuit américaine ensemble donc oui il ya quand même pas mal de il ya quand même pas mal d'inputs je sais d'ailleurs que tous tout ce dont on parlait tout à l'heure et tout le fait que franc que les radios france et toutes ces entrées dans avec spotify haute je pense que ça ça donne ça donne envie à pas mal d'autres radios francophones t'arriver à avoir le même genre de le même genre de en tout cas je pense que là dessus il ya enfin c'est bien que quand on quand on a la la masse critique quand on fait un poids suffisant pour pouvoir négocier avec des géants c'est tant mieux si ça peut permettre à certains de se mettre dans le sillage et et de prendre et de prendre la spi tant mieux tant mieux parce que c'est tellement dur de se fédérer pour pour résister à ces géants là ou en tout cas pour essayer de travailler le plus intelligemment avec eux que quand il ya un acteur peut d'un moment prendre le lead et les autres tant mieux si ça peut servir Il ya une question dans le chat là qui n'est pas une intéressante quand on parle d'outils si on fasse abstraction de du choix du nouveau réseau donc où tu dis tik tok snap quel est le truc numérique qui va arriver dans les deux prochaines années que ce soit une tendance à une mode un outil une consommation et c'est vrai que tout à l'heure on parlait de clubhouse est ce que ça pourrait être des outils tels clubhouse ou autre chose je sais pas si ça serait clubhouse est ce que quelqu'un peut expliquer damien peut-être ou toi clubhouse clubhouse pour l'instant est encore assez confidentiel en europe ça se parait assez ça parait assez audio et uniquement audio pas encore enregistré on sent que les velléités pour monétiser sont là et on va probablement arriver à ce genre de choses ordonnez-vous un autre l'idée derrière derrière clubhouse c'est aussi de d'avoir des moments une modération qui tourne en fait et c'est une des choses qui est très intéressante on est dans du live on est donc dans du pur lunaire on peut se transmettre la modération donc il peut y avoir des émissions qui dure toute la journée si on veut parce que les gens qui se donnent la parole les uns les autres et là aussi il y a beaucoup de bienveillance pour l'instant on va voir combien de temps ça va durer il y a déjà des rooms aux états unis ça part en couille très clairement sur des sujets mais avec des rooms avec 200 mille personnes et c'est un peu l'endroit de place to be pour l'instant pour tous les tous les nerds les geeks tous ceux qui sont un peu en avance de phase et qui et qui peuvent se la toucher un peu en disant qu'ils y étaient avant les autres ça fait partie voilà ça fait partie du game et je me met très volontiers dedans voilà c'est mais c'est intéressant parce que sur l'audio il y a un truc il y a il y a clubhouse il y a il y a cappuccino qui moi je trouve vachement intelligent aussi dans la façon de fonctionner mais qui est beaucoup plus discret pour l'instant je pense qu'ils ont levé moins de pognon aussi mais sur l'audio il y a clairement des trucs il y a Twitter qui travaille aussi et l'espèce de Twitter ouais ouais exact mais donc Erwan pour en revenir à la question initiale toi s'il y avait un truc numérique qui serait un des prochains en tout cas à suivre alors je pense que le search vocal risque d'être quelque chose d'assez énorme regardez n'importe quel gamin de moins de 10 ans aujourd'hui filet lui un portable pour qu'il fasse une recherche sur Google il ne sait même pas qu'on peut taper quelque chose dans une barre de recherche de Google c'est direct ok Google dis moi hop il cherche même pas direct le search Google et là ça va rebattre beaucoup beaucoup ça pourrait attention je vais pas faire ah bah voilà évidemment j'ai dit ça donc mon téléphone se déclenche pardon attendez que je parle avec Alexa le machin va se lancer à côté le search vocal va peut-être rebattre des cartes je dis peut-être parce que toujours quand on fait des prévisions comme ça on s'emballe et on explique ce que va être l'avenir et puis il y a toujours un Damien Van Ascheter quelque part qui vous ressort la vidéo 5 ans après et il n'y a pas un truc que vous avez dit qui est arrivé et vous avez l'air d'un con donc je vais être un peu brudent mais quand même il y a de fortes chances je pense que ce search vocal rebatte complètement les cartes c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait bien qu'avoir un SEO, un référencement et qui fonctionne bien c'est une énorme brique pour réussir à s'imposer sur le numérique si des médias comme le Figaro, comme le Monde soient aussi bons, aussi efficaces c'est notamment grâce à ça, pas seulement mais notamment c'est évidemment par la qualité de leur contenu mais le fait de sortir systématiquement aux presses dans les deux ou trois premières réponses de n'importe quelle recherche sur Google ça aide quand même énormément or c'est des positions qu'il est quasi impossible aujourd'hui pour un média de remettre en cause il faut une force de frappe monstrueuse pour arriver sur ce marché-là et dire d'un seul coup je vais m'imposer là où certains sont très très forts depuis des années nous par exemple on a clairement cette problématique là à Radio France c'est très difficile pour nous d'être efficace en référencement et sur Google parce que d'abord Google n'indexe pas le son donc ce qui fait que 99,5% de notre production n'est pas indexée et que du coup nous on n'est pas organisé pour produire autant de textes que tout ça que tous nos camarades d'en face en revanche si dans les usages de la jeune génération qui est en train de monter ils n'écrivent plus mais ils demandent ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'à un moment les réponses vont être elles aussi audio parce que ça serait bizarre c'est pas impossible mais ça serait bizarre que la recherche se fasse avec une commande audio et la réponse avec du texte et là en revanche si la réponse est audio il se trouve qu'on a une petite bibliothèque d'éléments audio qui se chiffrent en quelques millions d'éléments qui peuvent répondre et qui peuvent tout toucher donc ça je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer là-dessus d'autant plus s'il arrive à s'imposer c'est pas encore le cas mais ça peut le faire on va voir ça va se jouer vraiment dans les deux ans qui viennent cet écosystème qui va du mobile à l'autoradio qui n'est plus un autoradio mais qui est un système Android embarqué avec entre deux un Alexa ou un Google Home ce qui fait que vous ne quitterez plus jamais tout sera vocal entre chez vous parce que vous parlez à votre Alexa votre téléphone qui vous emmène dans la rue et votre voiture qui est connectée et là en revanche tout cet univers audio va pouvoir peut-être changer pas mal de choses c'est plus quelque chose vers lequel je regarde ça que des outils très particuliers parce que je pense qu'il va falloir une puissance de frappe assez industrielle et phénoménale pour s'imposer mais là on joue avec des Amazon et des Google donc s'ils investissent autant c'est pas totalement par hasard ça se voit pas encore on avait prédit le raz-de-marée des enceintes connectées des Google Home et des Amazon pour l'année dernière les achats sont là, l'usage n'est pas encore là mais je pense que c'est en train de monter et avec en plus quand on fait une recherche vocale il n'y a qu'une seule réponse donc en plus le SEO va être encore plus important et par rapport aux prédictions il y a Raphaël qui dit les prédictions c'était mieux avant ça devient le bordel le monde est trop complexe j'adore c'est tellement ça alors tac tac on troll sur ma belle commune de Saint-Gilles qui ont dit que c'est un arrondissement parisien on a beaucoup de français ici dans 2-3 parties de Bruxelles c'est vrai qu'ici il faut retranscrire ou au moins faire des résumés oui mais France Inter quand tu vois il y a des résumés il y a quand même beaucoup de retranscriptions mais à côté du monde qui pisse des textes beaucoup plus longs parce qu'en fait maintenant sur Google plus c'est long mieux c'est mine de rien eux ils font des très longs textes ils font que ça du matin au soir t'as pas les mêmes armes quoi c'est leur coeur de métier ils font ça depuis des décennies ils le font très bien donc ils sont déjà au coeur du réacteur j'allais dire petite question en plus toi qui bosse aussi à Radio Bleu comment les médias locaux peuvent-ils subsister et continuent à exister justement dans cet univers ça c'est ma passion de jeunes de jeunesse et ma passion de jeunes journalistes les médias locaux c'est là que j'ai commencé j'ai une vraiment je les porte dans mon coeur alors là pour le coup je pense qu'ils sont alors ils sont tous en danger parce que tout média est en danger parce que c'est une économie très fragile mais c'est sûr je pense pas que ça soit les plus les plus en danger je pense que je vais pas vous faire le refrain à deux balles entendu mille fois du du local dans le globe cal etc mais pour le coup ça a une vraie signification d'avoir des infos près de chez soi c'est très différenciant c'est très marquant et alors là je suis quand même convaincu qu'un média local qui continue de faire de l'information de qualité il peut continuer à exister moi il se trouve que le premier poste de journaliste que j'ai occupé c'était donc il y a fort longtemps je ne vous dirai pas combien parce que ça fait mal mais c'était pour lancer un petit journal payant qui existe toujours qui s'appelle l'observateur du Valenciennois à Valenciennes un peu plus près de chez vous et qui existe toujours et qui est un journal payant c'est vraiment à l'ancienne pour un petit canard qui sort une fois par semaine qui doit coûter 1,50€ aujourd'hui et simplement si on a une bonne qualité et qu'on a un peu de chance et qu'on a un peu d'assises financières pour résister le temps que ça prenne je suis vraiment vraiment persuadé que l'information locale est quelque chose qui a peu de concurrence finalement alors il y a des endroits où vous avez 4-5 journaux locaux comme il y en a plus tant que ça mais quand on le fait bien là pour le coup quand on est du coin quand c'est pas un grand groupe qui vient s'imposer en vous expliquant que nous on est à 200 km d'ici mais depuis là-bas on va vous faire de l'information qui est chez vous mais non on va avoir des gens ici qui le font pour le coup je suis très confiant dans l'avenir des médias locaux vous savez moi j'ai travaillé plusieurs années dans un média local t'as personne d'autre sur certains sujets t'es tout seul t'as vraiment un journaliste qui est sur un sujet alors que dès que c'est un peu national en fait t'as rien qu'en France le nombre enfin je sais pour les belges il faut bien se rendre compte que nous en Belgique on a un petit pays la France c'est un grand pays t'as tous les médias nationaux qui sont déjà une chiée mais alors la presse locale la PQR la presse quotidienne régionale c'est astronomique le nombre de titres qu'il y a en France partout et la presse quotidienne régionale en France se porte très bien pas toutes il y a des endroits où c'est plus compliqué mais Ouest France c'est le premier tirage de France donc plus que le monde plus que tous les autres plus que Libération évidemment on peut saluer le super développement d'Ouest France sur le numérique tout à fait ils ont fait Edouard Reiss qui est impressionnant Edouard a fait un boulot vraiment formidable on a vu en quelque temps débarquer Ouest France parmi les sites d'actu les plus consultés de France avec en effet des poids lourds comme Le Monde Le Fig ou France Info qui étaient très bien installés non non ils ont fait un très très beau boulot et le contexte aussi joue sans doute beaucoup depuis un an le fait d'avoir des infos près de chez soi alors qu'on est bloqué chez soi qu'on peut pas aller très loin le peu de choses qui se passent encore près de chez soi on a envie je pense que les communautés locales les groupes Facebook mais tout ce qui peut être aussi très local les groupes de vente de seconde main ce genre de choses bon maintenant il y a Vinted qui a aspiré complètement et qui a siphonné tous les groupes de vente de seconde main mais l'info locale effectivement quand on combine les avantages du local avec la puissance d'une distribution il y a beaucoup de choses à faire clairement et un des grands grands atouts de la presse alors là je parle en papier et moi j'en suis toujours un c'est que c'est une des rares presse que vous pouvez continuer à avoir le matin avant de partir au boulot dans votre boîte à l'aide à l'heure du café parce que vous avez des porteurs qui sont un peu partout en France qui font un super boulot qui est pourtant mal payé etc mais qui fait que vous avez le journal le matin avant de partir de chez vous vous l'avez en train de prendre votre petit-déj ça c'est un truc moi je continue de ne pas lire mon Ouest de France tous les matins parce que j'habite encore en partie en Bretagne et je veux absolument avoir le journal papier j'ai pas envie de lire sur mon smartphone avant d'avoir pris au moins mon troisième café alors la question tout à l'heure était posée ok pour un journal local mais je continue à y croire aussi mais une radio locale qui doit suivre un marche forcée DAB plus fort coûteux est-ce que ça va être difficile pour eux ou alors une chaîne de TV locale c'est vrai voilà donc c'est sûr qu'il y a des investissements à faire et tout ça donc c'est peut-être plus complexe oui encore que je suis pas sûr que les investissements alors je parle un peu au feeling parce que c'est quand même pas le dossier que je connais le mieux mais je suis pas sûr qu'un investissement d'une radio soit beaucoup plus cher qu'un investissement d'un journal papier qui doit faire tourner une imprimerie qui est une industrie lourde coûteuse également qui dit une imprimerie dit les camions pourra les livrer c'est très coûteux alors je suis en revanche beaucoup plus sceptique sur les télés locales il y a des télés locales qui font un formidable boulot et là c'est pas du tout une critique de la qualité de leur travail mais je pense que le modèle économique me paraît beaucoup plus hasardeux et je connais pas beaucoup je ne dis pas qu'il y en a je pense que quelqu'un va forcément me contredire et me trouver le bon exemple et il a raison mais que dans leur globalité il y a très très peu de télés locales qui sont réellement capables de sortir le répingle du jeu et qui sont soutenus à bout de bras par les collectivités locales parce qu'ils ont envie d'une télé mais je suis vraiment pas sûr pour le coup du modèle économique d'une télé qui est là aussi très coûteuse et qui finalement touche pas tant de monde que ça justement à Bruxelles à Bruxelles il y a BX1 les BX1 qui s'appelaient télé Bruxelles avant eux clairement ils ont compris le positif qu'ils pouvaient avoir avec le numérique avant et maintenant ils font de l'information qu'ils mettent sur internet comme de toute façon c'est une télé publique et bien peu importe ils mettent sur internet en télé et donc quelque part je pense que pour eux ça a été un bénéfice cette numérisation en tout cas de l'information parce que maintenant on peut la voir partout on peut la retrouver sur les réseaux sociaux avant il fallait aller sur un canal qui était perdu tu sais le numéro 25 je sais pas très bien où attend ici TV8 Montblanc avec Pierre Boucault ils font un boulot incroyable il faut aller jeter un oeil Mathis tu connais pas ils ont vraiment basculé avec beaucoup beaucoup de choses qui se font en mobile aussi ils utilisent beaucoup les solutions comme Dazzle pour suivre par exemple des trails en montagne où c'est juste pas possible de se balader avec une caméra de 15 kilos sur l'épaule pour aller faire du direct et courir après les coureurs là ils ont des gens avec des smartphones qui sont aux 4 coins de la montagne et qui permettent de faire remonter sur des plateaux et ils ont un modèle de financement qui est loin d'être con avec des partenariats avec des productions aussi qui sont faites pour du privé ou avec du privé c'est des modèles économiques qui sont intelligemment mis en place et qui c'est des partenariats publics privés je sais même pas s'ils reçoivent de l'argent public TV je connais pas trop comment les TV locales fonctionnent en France mais on est sur ce genre il y a des très bons exemples en Suisse aussi comment c'est les Mans Bleus les Mans Bleus je pense ils filment tout aussi à l'iPhone même leurs plateaux sont faits à l'iPhone enfin voilà il y a des bons exemples sur le local pour se réinventer après les télés locales avec des studios hollywoodiens qui sont occupés 2h par jour ça c'est la merde effectivement je ne citerai pas de nom des commentaires tu vois remonter des trucs je vois un commentaire un commentaire local enfin local belge grosse info futur sud du gouvernement peut-être ça c'est peut-être un peu fort Georges Louis Boucher devrait se demander s'il veut encore rester dans le gouvernement a déclaré le président du SPA Connor Rousseau jeudi soir sur le plateau de Torzac donc là on est dans du poteau poteau belge donc Erwan pour savoir on a une coalition avec pas mal de partis qui dirigent notre pays ça avait été un peu long et compliqué à mettre en place non c'est pas quelque chose comme ça voilà c'est ça mais ça c'est pas le truc c'est que là on a donc chez vous en France le winner winner's take all ici c'est pas tout à fait ça et donc il y a un truc un peu bigaré t'as de la droite t'as de la gauche t'as du centre t'as des verts tous ensemble et on a Georges Louis Boucher qui est un jeune président de parti qui fait beaucoup de sorties médiatiques et voilà ça crée des petites tensions après ça fait partie voilà ça fait partie du personnage je pense aussi que les gens le savent hier il y avait ici la coprésidente d'Ecolo qui disait Georges Louis Boucher est comme ça et on sait et bon voilà après je pense qu'il faut recadrer visiblement c'est ce qui est là mais pour répondre à Danoudan je ne pense pas que le gouvernement belge va tomber parce que ça dure tellement longtemps pour en faire un que celui qui fait tomber le gouvernement perd les prochaines élections c'est tout simple alors c'est l'école des fans les gouvernements belges tout le monde a presque gagné oui c'est toujours tu sais chez nous Erwan en France quand des élections chez vous tu as le gagnant tu as le perdant chez nous parfois personne n'a perdu enfin en tout cas quand tu les écoutes alors oui on a gagné trois sièges là-bas par contre sur les jeunes on a gagné mais tu te dis tu les écoutes après ils ont tous gagné donc mais tout le monde ne va pas au gouvernement mais tout le monde a gagné qu'on parle du gouvernement une question pour Erwan pour être à France Inter faut-il être proche du gouvernement écoute je ne crois pas je n'ai pas l'impression que que Charline soit particulièrement proche Guillaume Meurice ne me paraît pas tout à fait être sur le point d'obtenir son portefeuille dans un ministère non je n'ai pas l'impression dedans il faut il faut être proche de personne parce que la chaîne reste et tu parlais de moi alors écoute moi je suis très très loin de tout ça pour le coup même si je le voulais je ne connais aucun ministre je ne connais aucun député à part peut-être celui de ma circonscription quand j'ai besoin c'est ce que j'allais dire c'est qui c'est qui ton député en Bretagne et je ne devrais pas m'avancer parce que je ne suis pas capable de donner le nom c'est pas bien c'est un truc qui a la vie longue ça quand même cette impression à tort ou à raison qu'il y a des accointances entre les journalistes les directions le pouvoir évidemment l'aspect médiatico-politique c'est des gens qui se croisent qui se fréquentent qui se côtoient qui se parlent qui parfois se tutoient on fait presque la boucle par rapport au sujet d'intro sur lequel on a démarré la conversation tout à l'heure mais manifestement ça revient dans les commentaires on peut en reparler parce que c'est intéressant aussi de débuguer de manière très franche parce qu'on n'a pas tous des réponses à tout évidemment et on ne se permettrait pas de dire non ça n'existe pas évidemment que c'est des gens qui se parlent mais cette notion de ouais on l'a vu aux US on sent que c'est quelque chose qui est c'est latent c'est pesant il faut faire preuve de pédagogie aussi derrière ça comment on peut comment on peut faire à part en parler oui il faut alors d'abord il faut je pense jouer la transparence expliquer comment on fonctionne je pense qu'aussi on fait enfin tu vois je me dis aussi oui c'est des critiques qu'on entend mais mais enfin parions aussi sur l'intelligence des gens je veux dire si réellement ça ne se paraissait qu'une chaîne comme France Inter était vendue à un gouvernement ou était hyper proche et défendait un parti politique mais ça serait impossible que ça soit la radio la plus écoutée de France il n'y a pas un parti qui est parti qui prend tous les suffrages etc non puis vraiment pour le coup il y a plein de sensibilités qui s'expriment sur France Inter il y a plein de et sur plein de radios non non je comprends pourquoi on se pose la question c'est à dire que c'est un espèce comme tu dis de fantasme quand on voit quelque chose auquel on n'a pas facilement accès on se dit que forcément il y a des connivences forcément mais non et puis même quand quelqu'un tutoie une autre personne pensez à tous ceux que vous vous tutoyez au boulot est-ce que vous vous dites vraiment que vous êtes sous l'influence de tous ceux que vous tutoyez ben non et par exemple pour répondre à la question qui m'est adressée que je ne connais personnellement aucun ministre ni député ni homme politique et je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à une pression à une consigne ou quoi que ce soit non non ça c'est beaucoup plus et puis chez France Inter il y a eu l'époque il y a eu l'épisode des élections européennes où par exemple Léa Salamé qui est en couple avec Duxmane et ben elle a été écartée pendant tout le temps des élections donc voilà et d'ailleurs elle s'est fait bâcher pendant tout son pendant tout son éloignement elle s'est pris des blagues de Guillaume Meurice et compagnie donc c'est sûr qu'on ne l'a même pas raté mais c'est vrai qu'en tout cas il semble qu'il y a une forme de transparence qui n'a pas toujours été le cas par le passé peut-être dans dans d'autres médias c'est vrai aussi que cet éloignement par exemple de Léa Salamé c'est quelque chose de neuf on a connu dans les années avant où il y avait des coupes politico-journalistiques qui parfois n'étaient pas su des gens c'est vrai que les gens pouvaient se poser des questions peut-être oui enfin c'est une question hyper complexe parce que parce que d'abord je pense que c'est mal connaître Léa que de penser que parce qu'elle est avec quelqu'un elle est sous l'influence de quelqu'un pour le coup et d'ailleurs il y a toujours un peu ce c'est pour ça que je ne sais pas une question facile parce que on pourrait se dire qu'il y a un peu un procès comme ça parce que quelqu'un connaît bien ou parce que quelqu'un est en couple avec une autre personne elle est forcément affiliée heureusement non c'est-à-dire que moi je peux penser quelque chose c'est pas pour autant que ma femme va penser la même chose elle a bien raison elle saura bien me remettre ma place si je me mets à dire bien sûr chérie tu penses ça aussi ah bah non non pas bien sûr c'est une question hyper complexe parce qu'en fait il n'y a pas mais les temps ont changé aussi non les temps ont changé quand Matt parlait de couple moi je me souviens évidemment c'est au moment où on va en parler que je ne retombe plus sur son nom mais il y a un pilier de comptoir dans la politique française dans les débats politiques qui a fait toutes les radios toutes les télés mais qui est quelqu'un qui vient des années 50 60 peut-être de l'ORTF encore je ne retombe plus sur son nom mais on le voit tout le temps dans tous les trucs politiques à chaque fois il a encore envie oui oui si allez évidemment mais bref ce que je voulais dire c'est que les temps ont changé il y a des choses qui ne pourraient plus se passer de la même manière aujourd'hui oui je pense aussi alors ça pour le coup je ramène ça je ramène ça vers le ce qui est ma ce qui est beaucoup plus mon domaine de connaissance qui est le numérique c'est qu'il y a un truc qui qui pardonne pas là-dessus c'est que quelqu'un qui serait comme ça qui viendrait tout le temps etc au bout d'un moment il ne serait plus écouté on le saurait on le verrait il y avait aussi des habitudes dans les médias précédents enfin dans les médias du passé qui étaient vous ne saviez pas vraiment ce qui accrochait ce qui accrochait pas enfin je veux dire la grande force du numérique c'est aussi d'avoir une mesure d'audience très précise nous si on a une émission qui ne plaît pas du tout on le voit mais tout de suite on voit tout de suite que le podcast ne marche pas que ça ne fait pas d'audience que les gens ne viennent pas voir la page enfin voilà Emmanuel Valls qui revient souvent sur France Inter alors qu'il ne présente plus personne l'audience bien souvent je pourrais bien faire le calcul sur 18 mois je ne suis pas sûr que je veux dire ça fait longtemps qu'en France il ne représente plus rien il s'est fait éclater à toutes ouais je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est presque une politique je ne suis pas sûr que quelqu'un qui comme ça ne représente forcément plus rien quand on voit les forces en présence je ne suis pas certain et puis en plus pour le coup alors je suis sûr d'une chose c'est que très souvent quand on me dit ah mais machin ou X est invité hyper souvent quand on regarde disons hyper souvent c'est deux fois en 18 mois alors c'est pas de chance de me faire peut-être tomber deux fois dessus mais c'est pas hyper souvent c'est-à-dire quand on voit le nom il faut toujours rapporter ça proportionnellement quand on voit le nom c'est vrai tout à fait mais évidemment en plus généralement quand on le remarque c'est une personnalité qu'on apprécie peu donc ça hérisse tout de suite et on a l'impression de le voir tout le temps alors que je ne suis pas sûr que ça tiens quand on parle de diversité il y a une autre forme de diversité qui est super intéressante et importante aujourd'hui je pense que c'est la BBC qui s'était attelée à compter les hommes les femmes qui intervenaient à l'antenne les experts les journalistes les présentateurs j'imagine que c'est quelque chose auquel vous faites attention et merci à Yves pour le nom de Alain Duhamel c'est exactement ce nom-là que je cherchais il y a des études en France il y a une étude globale là-dessus je pense oui tout à fait et nous faisons le suivi très précis dans les chaînes de Radio France et notamment à France Inter du nombre de la représentativité qu'on peut avoir par exemple entre les hommes et les femmes que ce soit ceux qui sont au micro en tant qu'intervenant en France Inter mais aussi en expert etc de façon à pouvoir équilibrer et on sait que par exemple une des difficultés pour tous les médias c'est d'avoir suffisamment d'intervenants experteux parce que c'est pas forcément comme ça que les carnets d'adresses se sont constitués que ça demande un effort particulier pour en sortir qui est un effort nécessaire et qui est vraiment mené et on voit qu'à des moments comme celui par exemple de la crise du Covid c'est encore plus dur parce que vous avez plutôt moins de femmes que vous pouvez avoir dans vos notes etc ça demande un effort supplémentaire tout effort supplémentaire n'est pas forcément simple à mettre en place mais c'est vraiment quelque chose alors pour le coup je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose auquel on est hyper attentif de façon à être vraiment sur une parité et on cherche l'exemplarité et là je vais me faire moi j'essaie du haut de ma petite chaîne j'essaie de le faire aussi c'est pas toujours facile mais il y avait j'ai eu 60 invités au premier confinement j'ai eu 10 femmes là maintenant je suis à moitié-moitié mais voilà c'est un effort c'est vrai que c'est difficile moi quand j'étais journaliste je me rendais compte mais même avant homme-femme j'avais tout le temps les mêmes invités et la raison c'était souvent parce qu'ils répondent le plus vite tu vois tu essaies d'inviter d'autres personnes mais quand tu travailles dans un rythme quotidien parfois tu n'as pas le temps d'attendre des heures je me suis précipité en disant oui parce que j'avais très envie qui t'a poussé tout le monde alors je vais reprendre un peu le chat il y a une question d'Edouard salut Edouard qui travaille pour un média privé Radio France est associé aux radios privés pour lancer le Radio Player en France pourquoi n'y a-t-il pas une initiative identique sur le podcast pourquoi il n'y a pas une initiative identique sur le podcast parce que je ne sais pas je ne sais pas il fallait bien commencer par quelque part on a commencé sur Radio Player ce n'est pas exactement les mêmes enjeux donc la problématique n'est pas tout à fait la même mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour mais c'est la problématique notamment du fait que Radio Player on avait vraiment besoin que toutes les radios soient ensemble pour aller faire plier enfin aller faire plier aller faire admettre à certains géants qu'il fallait parler avec nous et comment dire je pense à par exemple TuneIn qui s'était petit à petit devenu un comment dire un intermédiaire obligatoire sans qu'on ait vraiment le choix pour que le radio soit distribué en numérique sur certains supports sur certaines enceintes connectées et des choses comme ça pour le coup peut-être que c'est un peu parce que Radio France à lui seul pèse tellement lourd dans le marché du podcast qu'on est suffisant à nous-mêmes pour aller négocier avec ces géants et que du coup l'alliance était un peu moins un peu moins obligatoire c'est ce que tu disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là si j'ai bien compris Radio France au niveau podcast c'est plus ou moins le deuxième ou troisième créateur mondial c'est ça ? il me semble de tête mais à vérifier mais c'est qu'on est le deuxième c'est-à-dire qu'on est vraiment pour le coup on est suffisamment puissant pour pouvoir dire à des très très grosses boîtes comme Google comme Spotify comme Apple ça se fera en négociant avec nous et pas en nous imposant votre loi ce qui est une très bonne chose et d'ailleurs même je pense est vertueux pour eux donc ici une question Ketchup celui qui est arrivé qui n'était pas là tout à l'heure donc est-ce que les podcasts de France Inter sont beaucoup écoutés êtes-vous satisfait ou est-ce qu'il y a encore une marge de progression ? alors est-ce qu'ils sont beaucoup écoutés ? oui c'est un peu plus de 40 millions d'écoutes par mois donc c'est beaucoup quand je suis arrivé à France Inter j'avais vu des chiffres qui étaient déjà hauts et je me suis dit oh bah non on va pas monter beaucoup beaucoup plus haut on est monté beaucoup plus haut donc je ne sais pas où est la limite parce qu'en plus il y a un effet de catalogue c'est-à-dire que quand vous découvrez une émission quand vous arrivez par exemple aujourd'hui je sais pas dans Remède à la mélancolie ou que même Affaire sensible qui est le podcast le plus écouté si vous ne connaissez pas et Dieu sait que le panel de ceux qui découvrent se renouvelle tout le temps forcément vous pouvez replonger dans des années d'archives des centaines et des centaines de podcasts donc le chiffre continue de monter non je ne sais pas où ça s'arrêtera mais je pense que ça va encore augmenter alors on demande si tu as combien d'assistants tu as monsieur le directeur et est-ce que tu gères toi-même tes réseaux sociaux alors monsieur le directeur de France Mater n'a pas d'assistant et je gère moi-même mes réseaux sociaux j'y suis beaucoup moins actif qu'au temps où nous nous sommes connus je refais la partie ancien combattant parce que là vraiment je n'arrive plus j'ai arrêté mon blog je poste beaucoup beaucoup moins de choses par manque de temps mais oui je gère tout moi-même je n'ai jamais eu d'assistants dans aucun métier je serais bien embêté d'en avoir un parce que je ne saurais pas comment on fait faire à quelqu'un des choses je fais avec mais je ne tente pas qu'on fasse pour moi tiens que tu parlais de ton blog ça a été quand même un moment intéressant à ce moment-là notamment pour montrer ce que tu étais capable de faire pour faire en sorte que tes analyses ta vision de ce qui était en train de se passer ou de ce qui allait se passer ça t'a aidé enfin moi je me souviens de l'époque on a commencé à bloguer à peu de choses ensemble on a des parcours similaires et en même temps différents on bloguait l'un chez l'autre de temps en temps c'est ça aussi qui t'a aidé à te faire quelque part reprès je pense notamment en France EV notamment en Beno Patino je me souviens dans South by South West où on a beaucoup discuté il y avait OVNI qui était dans la boucle aussi pour tous ceux je suis désolé je reviens un peu en vieux combattants sur ces années là mais je ne veux pas dire que c'était des belles années mais il n'y a pas de regrets par rapport à ça mais ce que je veux dire par là c'est que ton blog il t'a aidé à te faire connaître tout comme ce qui est en train de se passer pour toute une génération ici que ce soit sur TikTok sur Twitch les Youtubers ce sont des gens qui n'ont même pas eu besoin d'aller travailler dans des grandes maisons pour gagner leur vie pour avoir une audience pour être cohérent pour avoir des valeurs etc c'est en fait c'est l'histoire qui se répète quelque part oui oui mais moi d'abord je me suis vraiment éclaté à faire ce blog j'ai regretté d'arrêter par manque de temps mais ça me manque c'est-à-dire le fait d'écrire et d'essayer de faire un peu de prospective je me suis aussi beaucoup amusé à un moment à me dire maintenant tu vas arrêter d'écrire tous les jours en expliquant aux médias comment il faut faire tu vas te remonter les manches tu perds puis tu vas y aller et tu vas te confronter aussi un peu à la réalité parce que quand on quand on blogue avec un pas de côté on voit des choses que les autres ne voient pas on apprend des choses que les autres ne peuvent pas voir parce qu'ils ont le nez dans le guidon mais quand on a le nez dans le guidon de temps en temps on se dit aussi oui on sait bien qu'il faudrait faire comme ça mais il y a 1000 contraintes qui font que et on en a fait sauter 500 mais pas 1000 donc c'est intéressant je pense qu'un jour je rebloguerai en disant voilà j'étais des deux côtés j'étais du côté un peu extérieur et puis j'ai mis les mains dedans et voilà tout ce qu'on peut on peut pas faire les leçons qu'on peut donner mais comment ça se passe réellement par contre moi je suis très 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 admiratif honnêtement de plein plein de gens qui se lancent alors ça a été les youtubeurs après maintenant c'est sur tiktok ou c'est sur snap moi je vais vous dire je pense que ces jeunes là seront à notre place dans quelques années sans aucun doute ou n'y seront pas parce qu'ils n'auront pas envie pas parce qu'ils ne pourront pas et à partir du moment où quelqu'un se lance sur quelque chose comme ça avec ce que j'appelle une ligne éditoriale c'est à dire simplement un choix si c'est juste pour mettre des photos de soi les blogs où les gens racontaient leur vie n'ont pour la plupart pas tenu par contre les blogs qui avaient une ligne éditoriale ça a ouvert des portes et ça a permis aux gens de dire voilà maintenant on va peut-être essayer de faire on va regarder comment ça se passe franchement moi je vois passer des choses en vidéo des choses comme ça où je me dis ils sont bien bien meilleurs que nous et on a carrément intérêt à regarder comment ils font à en parler avec eux pas essayer de les débaucher moi on me dit pourquoi vous ne faites pas venir des youtubeurs sur votre chaîne youtube mais d'abord ils ont bien raison ils n'en ont pas envie ils sont bien mieux chez eux pour faire ça à leur sauce dans leur univers avec leur communauté et gagner bien plus d'argent aussi bien sûr bien sûr bien sûr et en revanche on les regarde beaucoup parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment formidables franchement oui et moi je trouve moi je suis un grand fan de l'émission de l'instant M de Sonia de Villers et je trouve que c'est très intéressant de la voir un jour avec le patron du Figaro le lendemain avec un streamer qu'on a fait lever à 9h du matin qui ne comprend pas trop ce qu'il fait là c'était la tête de Adrien Nougaret qui est donc Zerator et qui dit oui moi je ne suis pas du matin pour moi le matin c'est l'après-midi et le lendemain c'est d'avoir un journaliste et après c'est d'avoir je ne sais pas c'est très très intéressant d'ailleurs dans cette émission dans l'instant M de voir je trouve qu'elle a réussi à montrer c'est quoi les médias en 2020-2021 dans toutes leurs différences et ça je trouve que c'est vraiment très important et c'est peut-être mon émission préférée sur France Inter mais Sonia est une grande connaisseuse du monde médiatique mais vraiment dans son sens large c'est sans doute une des premières émissions de radio justement on a commencé à réellement parler de ce qui se passait sur les réseaux sociaux émergents sur du Twitch sur du Snap sur du TikTok etc mais surtout en plus et là vraiment elle a un talent assez formidable c'est qu'elle arrive à le mettre en perspective sur des choses qui sont hyper intéressantes c'est-à-dire qu'elle vraiment elle trouve les problématiques oui elle est sur TikTok ce qu'est TikTok aujourd'hui à qui appartient TikTok quels sont les enjeux géopolitiques autour de TikTok c'est pas neutre et elle arrive à rattacher ça pas simplement en le regardant de haut avec une j'allais dire oui le regarder de haut voire même parfois un peu méprisant moi j'ai toujours hurlé contre les médias qui regardaient ça tout ça un peu de haut en disant les réseaux sociaux les trucs comme ça non justement elle a largement compris qu'il faut le prendre en sérieux et qu'il y a d'énormes enjeux derrière ce qui se passe dessus oui mais même je trouve que quand elle parle de Cyril Hanouna elle est très c'est une des rares je trouve qui analyse la bonne partie d'Hanouna alors il y a toute une partie outrancière mais moi je dis très souvent en fait Hanouna il fait il fait ce que beaucoup de gens devraient faire depuis longtemps c'est être en direct et suivre les réseaux sociaux ce que beaucoup de télé ne font pas et je trouvais que c'était très intéressant et elle a souvent su prendre la substantifique moelle de ce qui était possible de prendre chez Hanouna donc voilà c'est vraiment c'est une émission que j'aime bien pour ceux qui ne qui ne la connaissent pas franchement Sonia de Villers l'instant M c'est sur YouTube franchement il ne faut pas hésiter à aller voir alors quelqu'un qui pose une question sur Clubhouse on en a déjà parlé tout à l'heure c'est vrai qu'il y a un bon il y a un bruit de fond tout de même je pense que c'est peut-être chez toi mais voilà ça arrive on est le soir il y a un peu de bruit c'est comme ça Damien tu avais encore des choses je viens de couper mon micro je ne sais pas si c'était chez moi mais j'ai des ados ah c'était chez toi c'est beau alors hors question hors sujet est-ce que France Inter a conservé les sons des années 70 par exemple et pourrait reconstruire une immersion complète reviver les 24 heures d'une journée marquante en enregistrant cela avec un recul de 50 ans photos, vidéos ou autres bonne idée ça a déjà été fait ça a déjà été fait il y a quelques années je crois par France Info qui a fait revivre des journées historiques comme la chute du mur de Berlin ou des choses comme ça entre guillemets faux direct sur le numérique essayer de faire revivre comment ça se passait heure par heure et des choses comme ça c'était assez génial mais alors on a en France c'est organisé d'une certaine façon c'est à dire que passé un certain âge entre guillemets les archives partent à Lina et donc c'est Lina qui peut proposer et Radio France ne peut plus exploiter les émissions les plus veilles alors bien sûr on peut les récupérer les réexploiter mais on n'a pas tout donc c'est Lina qui est en charge de conserver l'ensemble des archives de Radio France mais c'est le genre d'opération qui pourrait être assez amusante à laquelle on pense de temps en temps qui sont assez lourdes à faire mais qu'on a envie de faire de temps en temps et on a des petites choses dans les tuyaux qui pourraient être de ce genre là dans pas très longtemps bon écoute ça m'a l'air pas mal je regarde un petit peu si on a raté des choses dans le chat live blogging c'est un peu co-écrire un article avec sa communauté en fait oui moi j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps j'ai écrit un article en direct avec mon Google Doc et des gens dans le chat cherchaient des infos c'était assez rigolo alors à l'époque Damien à OVNI a été un des grands initiateurs des enquêtes en commun comme ça enfin il s'est passé des trucs à l'époque d'OVNI ça a été vraiment dans les grandes enquêtes menées je me rappelle une grande enquête notamment sur le prix de l'eau et qui avait été menée avec la communauté parce que pour essayer de centraliser le prix du mètre cube d'eau dans un maximum de communes en France je ne sais pas si ça existe aujourd'hui en data centralisée mais à l'époque ça n'existait pas et c'était des trucs qui étaient assez génialement fait en fait OVNI pour ceux qui ne connaissent pas c'est un média c'est un média d'enquête et qui alliait enquête et laboratoire numérique donc il y avait des très grosses enquêtes et en même temps c'est là que sont nées beaucoup de personnalités qui sont expertes maintenant en data visualisation et plein d'autres choses d'ailleurs je pense que la fin d'OVNI a été une plus-value pour la presse française puisque tous ces gens en fait sont partis dans tous les médias et clairement on a retrouvé tous des anciens d'OVNI partout et qui ont et donc ça a duré combien de temps OVNI ? 3 ans ? 3-4 ans et donc il y a plein de gens quand on devait regarder l'ours de l'époque et qu'on regardait dans les médias français et puis bon Damien aussi a participé à cette aventure et qui a fait aussi pas mal de belles choses donc oui OVNI c'est vraiment c'est un beau cas d'école je trouve enfin ça arrive comme ça à certains endroits nous malheureusement on a eu ça aussi en Belgique mais pour un parti qui s'appelait Avolxuni qui s'est cassé qui a été mettre tous des séparatistes flamands dans plein de parties et qui a égrémé des choses pas terribles mais c'est un phénomène comme ça qui arrive quand une entité casse en fait parfois ça va s'aimer ailleurs et donc voilà l'ours d'OVNI il est ici en bas à gauche alors attends parce que c'est toujours c'est Tanguy c'est le roi des vannes et on sait jamais trop d'où ça vient qui est en bas à gauche de l'écran je sais pas je vois pas de qui vous ah oui oui j'ai compris maintenant oui c'est Damien ce qui faisait ce qui faisait ce qui faisait quand même une spécificité et je crois que c'est quelque chose qui maintenant est rentré dans beaucoup de rédac et c'est ça qui est cool aussi c'est le fait de travailler l'éditorial le design et l'architecture technique en même temps de penser réellement le produit journalistique comme une expérience de l'utilisateur c'est tout des bullshit words aujourd'hui dans le contenu mais c'est vraiment ça qui est super intéressant et on parlait d'expérience utilisateur tout à l'heure Erwan tu disais on a tellement de contenu à la limite qu'on n'a plus besoin aujourd'hui même de rentrer dans des processus trop complexes de création on n'est pas obligé d'aller tout de suite se ruer sur une plateforme tout simplement parce qu'on a déjà beaucoup de contenu c'est un luxe quand même ça c'est un super luxe que plein de médias ne peuvent pas se permettre la grosse tendance elle est plutôt à l'inverse on a des cases et on ne sait plus quoi mettre dedans on a peut-être des petites idées pour savoir quoi mettre dedans mais on n'a plus de sous il ne faut pas se leurrer l'état de la presse c'est d'une manière générale les caisses les caisses les cales ne sont pas vides mais enfin c'est tendu on connait la même chose sur les moyens c'est à dire que on a relativement faibles moyens même si on n'est pas à plaindre mais on sait qu'on est dans une économie contrainte et c'est bien normal parce que c'est de l'argent public donc on ne réclame pas d'en avoir de plus en plus etc mais nous notre vraiment c'est un luxe et c'est génial c'est que comme on produit tout ce qu'on diffuse on a un catalogue qui est immense en plus on a par exemple des chaînes comme France Inter mais comme France Culture France Culture crée une espèce de catalogue permanent c'est que 90% ou 95% de ce que vous écoutez sur France Culture sera réécoutable dans 2 dans 3 dans 4 ans dans 10 ans donc c'est du patrimoine on crée Radio France crée aussi énormément de patrimoine au fur et à mesure notre grande difficulté est-ce que vous vendez des contenus aussi ou pas ? non non on produit tout ce qu'on fait et on ne vend pas on diffuse c'est vraiment de la production pour moi je trouve très très saine c'est-à-dire qu'on ne passe pas par des boîtes de prod ah bah voilà tiens on parlait tout à l'heure d'émissions faites avec les émissions des médias de services publics francophones 40 ans de rap par Eric et Quentin on a produit ça cet été avec d'autres médias francophones de services publics je le vois passer et on a énormément énormément de choses nous un de nos plus grands défis c'est comment aider nos internautes à s'y retrouver là-dedans parce que quand vous avez un million et demi de podcasts et que vous en crée 80 heures de plus par jour il faut galoper derrière pour l'indexer correctement le rendre visible faire les bons liens pour que quelqu'un qui a trouvé 40 ans de rap puisse trouver aussi les autres émissions qu'on a eu la barre de défilement sur la droite est hallucinante je suis dans les 10% en haut du cycle là ce qu'on voit là c'est pas des épisodes c'est que quand vous cliquez dessus derrière vous avez 100 ou 150 épisodes de chaque minimum j'ai une petite question est-ce que pour l'instant on vous écoute encore plus en radio ou en podcast on nous écoute encore plus en radio France Inter a aujourd'hui 7 millions d'auditeurs dont 1,7 million en numérique donc la majorité est encore sur le R bien mais le numérique monte fort alors que évidemment l'usage simplement pas France Inter parce que France Inter continue de gagner des auditeurs mais l'usage de la radio je suis d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en ces temps de confinement il a lourdement chuté cette année l'usage global de toute la radio a chuté parce que les gens notamment se sont beaucoup moins déplacés puisqu'ils étaient confinés l'un des lieux où on écoute le plus la radio c'est la voiture c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps j'aimais quelqu'un qui demandait tiens je me demande je pense qu'il y avait Davy qui était dans le chat tout à l'heure il avait demandé à Vince qui est un animateur belge et s'il croyait encore en la radio pour les jeunes et il dit tant que les gens iront en voiture au travail la radio va exister j'aimais bien oui tout à fait tout à fait et nous on est en train d'essayer de travailler pour que même le jour où il n'y aurait plus de voiture et bien on l'écoute sur son smartphone etc et je vois quelqu'un qui me pose une question que j'aime beaucoup 7 millions d'auditeurs combien d'employés et bien pas tant que ça puisque France Inter c'est un peu plus de 250 personnes seulement ce qui est très peu quand on connait la façon dont ça fonctionne un média c'est tout si on produit tout ah oui oui 250 personnes qui font l'intégralité de ce que vous écoutez de 5h du matin à minuit passé puisqu'entre deux la nuit il y a un peu de rediffusion donc c'est quand même énormément d'heures par jour de programmes toujours nouveaux toujours frais de ce que vous voyez en vidéo de tout et franchement je vous assure que pour avoir travaillé dans pas mal d'autres c'est pas beaucoup alors il y avait une question que j'aimais bien est-ce qu'il y a une réflexion pour tout ce stockage n'est pas trop d'impact négatif le stockage trop d'impact négatif écologique oui alors il y a une réflexion qui est pas alors il faut être honnête c'est pas très vieille mais ça commence on essaye de se structurer pour essayer de trouver les meilleures solutions alors là c'est pas du coup ma partie pour le coup c'est beaucoup plus technique mais oui il y a une réflexion qui se met en place et une démarche qui est en train de s'imaginer se créer pour trouver les meilleures solutions les moins coûteuses de ce côté là oui donc on demande tiens pour pour la RTBF c'est ça Vic dit 2000 personnes c'est un peu moins de 2000 personnes mais c'est télévision radio c'est aussi archive enfin voilà il y a plein de brôles là je parle de France Inter qui est une des 7 chaînes c'est ça oui parce que si on prend une radio une radio belge je te promets qu'il n'y a pas 250 personnes et radio France au total c'est combien de personnes ? je ne voudrais pas dire de bêtises attends laisse moi quelques instants pour essayer de trouver un chiffre qui soit qui soit à peu près on va chercher juste j'ai un chiffre en tête mais je voudrais le vérifier quand même pour être sûr de ne pas dire de bêtises alors un des meilleurs podcasts que j'ai pu entendre c'est ça là tout sur l'RTBF c'est vrai que c'est un très très bon podcast de l'RTB fait par Elisabeth Elisabeth de Bourse qui est très 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 bien mais il y a aussi Axel Mine plus d'autres personnes qui se sont rajoutées qui est un très très bon podcast qui n'a peut-être pas bien trouvé son public mais qui est superbe c'est 4500 personnes pour tout Radio France qui est donc installé évidemment à Paris et dans 48 villes par France Bleue qui est donc des radios locales installées dans 44 pardon pas 48 dans 44 villes en France pas mal ça alors Transversal est une émission top aussi mais donc voilà mais écoute je pense qu'on arrive tout doucement à la fin des questions en tout cas Erwan oui 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 j'ai pas dit c'est lié sur le truc ah pardon je crois que t'as pas de souci non 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 vas-y tout le contenu est hébergé en France c'est un des trucs super important avec le Privacy Shield qui est maintenant voilà sauté est-ce que tout votre contenu est hébergé aussi en France versus pas mal de trucs qui sont faits sur du Amazon et ce genre de choses bon après Amazon a des serveurs en France et en Europe aussi mais ça c'est un putain d'enjeu tu parlais de souveraineté numérique entre guillemets ça fait partie des enjeux assez colossaux pour les années à venir ça je ne saurais pas vous répondre parce que alors pour le coup c'est pas du tout le domaine mon domaine de compétence c'est à Laurent Friche qu'il faudrait poser cette question justement il est dans le chat justement le voilà alors d'ailleurs ce sera super invité et je pense que ce serait très bien Laurent mais je ne saurais pas vous dire pour le coup c'est vraiment pas moi je m'occupe beaucoup plus de l'éditorial plutôt que de cette technique et c'est pas bien je devrais plus informer mais je crains qu'avec l'âge il y ait une certaine quantité d'infos qui passent mais qui ne restent pas pour laisser un peu de place de rame à ce dont j'ai besoin tous les jours donc je ne pourrais pas vous dire tu m'as dit Laurent Friche oui génial moi tu me dis que c'est un bon invité j'aime beaucoup les bons invités il y a un truc qui revient assez souvent en termes de frustration quand on travaille dans les médias c'est que finalement on consomme assez peu du média qu'on produit ça t'arrive toi d'avoir ce regret de dire oh putain merde je n'écoute pas je ne consomme pas moi en tant que spectateur en tant qu'auditeur suffisamment Damien il y a France Inter qui crache partout dans tous les couloirs t'es obligé d'écouter c'est comme ça alors quand je suis au bureau ce qui m'arrive beaucoup moins depuis quelques temps forcément j'écoute beaucoup non alors pour le coup je suis biberné j'écoute tout le temps France Inter même mes enfants me demandent d'écouter un peu moins France Inter parce que vraiment la radio est tout le temps branchée dans la maison dès que je suis en transport j'écoute du Inter enfin vraiment mais parce que je suis fan donc pour le coup j'aime beaucoup j'écoute aussi énormément de France Culture et pas seulement j'écoute mon seul regret c'est que les journées sont trop courtes pour pouvoir écouter tout ce que j'ai envie et donc j'ai une bibliothèque de podcast qui grandit que j'essaye d'écluser mais non non alors pour le coup ça a parfois été ça mais depuis que je suis à Radio France non j'écoute vraiment beaucoup parce que pour le coup c'est quand même aussi un énorme un énorme avantage de l'audio c'est que vous pouvez faire autre chose en écoutant de l'audio vous pouvez évidemment bouger, conduire prendre le métro vous pouvez aller vous balader vous pouvez taper vos mails vous pouvez lire le journal vous pouvez faire énormément de choses en écoutant de l'audio ce qui est quand même beaucoup plus difficile dès que c'est en vidéo et alors pour le coup je vois quelqu'un qui me demande si c'est en fan ou obligation professionnelle non c'est vraiment en fan c'est à dire que j'étais un énorme auditeur de France Inter avant je suis toujours un énorme auditeur de France Inter même en sachant maintenant comment ça se fabrique je continue d'être fan et pas que j'écoute vraiment aussi beaucoup de futurs et enfin il y a de tels pérides que je ne veux pas m'en passer pour répondre à ça à cette question fan ou obligation professionnelle justement dans beaucoup de médias il y a beaucoup de gens qui n'écoutent plus leurs médias aussi parce qu'en fait ils n'en peuvent plus donc après 30 ans d'année si Erwan écoute encore beaucoup c'est qu'il doit aimer parce que comme tu en as tout le temps tout le temps voilà mais c'est vrai que moi je connais des gens dans les médias qui ne regardent plus leurs journaux télévisés qui n'écoutent plus parce que c'est too much et donc oui donc voilà il n'y a pas d'obligation à le faire en tout cas non c'est vraiment parce que j'apprécie pour le coup alors en voiture parfois la radio c'est trop pour vas-y vas-y Damien non non on va en parler de la bagnole la bagnole tant que les gens doivent aller au boulot ils écoutent la bagnole les gens vont quand même beaucoup moins au boulot ces derniers temps et il y a des choses qui risquent d'être il y a des bonnes pratiques qui ont émergé aussi de ce confinement où on se rend compte que prendre sa bagnole pour aller se mettre devant un ordi c'est moyen en termes d'économie tout court quand on ne devra plus avoir les deux mains sur le volant et qu'on pourra faire d'autres choses pendant que la bagnole nous conduit c'est encore un autre enjeu tu parlais de l'interface qui te suit depuis ta baraque jusque dans ta bagnole ça c'est des choses sur lesquelles tu vas me dire que c'est peut-être pas toi qui bosses dessus mais j'imagine que tu y réfléchis aussi en termes de contenu on bosse dessus on bosse beaucoup par exemple avec les constructeurs auto aussi sur les systèmes embarqués c'est amusant parce que comme souvent dans ces cas là il y a deux grandes tendances c'est qu'il faut préparer le moment où potentiellement les voitures se conduiront toutes seules donc là on est quand même sur du long terme mais c'est pas de la science-fiction et là on sait très bien que si certaines grandes entreprises américaines investissent autant pour aider les constructeurs auto à inventer la voiture qui se conduit c'est aussi parce que c'est pas seulement mais c'est aussi parce qu'une voiture qui se conduit ça fait 4 personnes qui peuvent regarder un écran dans la bagnole à chaque fois et que là pour le coup l'audio aura du mal enfin là l'audio risque d'être bousculé et puis de l'autre côté c'est amusant d'avoir ces deux côtés c'est que vous avez aussi des constructeurs auto qui vous disent que les voitures restent un lieu d'écoute privilégié et que d'ailleurs de plus en plus d'acheteurs d'automobiles sont extrêmement exigeants sur la qualité des systèmes audio qui sont embarqués dans leur bagnole parce que c'est un des rares endroits où ils ont le temps d'écouter quelque chose comme ils veulent au calme ce qu'ils veulent et pas la playlist de leurs enfants quand ils rentrent du boulot des trucs et qu'ils veulent du bon son et qu'un des endroits aujourd'hui où se fait la hi-fi de bonne qualité c'est de façon étonnante dans les bagnoles pas dans tout évidemment mais dans les cultures est-ce que le vélo est donc l'ennemi de la radio ? le vélo et l'audio c'est compliqué parce qu'on a du mal à recommander aux gens de se mettre un podcast sur les oreilles on a un peu peur des conséquences quand même même s'ils le font beaucoup mais par contre les transports en commun on voit les poussées on sait bien à quel moment les gens ont arrêté et d'aller au boulot en voiture ça on ne peut pas le calculer parce qu'on n'a pas de data sur ça on sait que c'est par des études on connaît le pourcentage global par contre nous on a vu la différence quand les gens ne sont plus allés au boulot parce qu'on a vu les courbes de streaming de la radio changer d'horaire les gens se sont levés un peu plus tard la pointe n'était plus à la même heure la pointe de stream et du coup c'est ça aussi que je trouve assez génial c'est que quand on constate ça et bien on se discute après est-ce qu'il faut bouger un peu la grille est-ce qu'il faut changer les habitudes de ce qu'on propose puisque les gens ne sont plus au même endroit à la même heure et que donc peut-être l'émission il faudrait la faire autrement ou que ça soit une autre qui commence pour des antennes c'est hyper intéressant de regarder ça de près il y a un prime time du podcast ? il y a des prime time du podcast oui alors nous par exemple on fait une telle masse on doit être à 90 millions de podcasts par mois sur tout Radio France donc on ne peut pas généraliser la data que tu en sors parce que tu as des prime time mais oui par exemple il y a des prime time le soir on sent qu'il y a un prime time de streaming le matin aux alentours de 8h les petits déj' sont finis les enfants sont partis à l'école on est soi-même sur le boulot et on a envie d'être accompagné par la matinale la première matinale de France qui est celle d'Inter on a le prime time du podcast qui est en fin de journée on a deux primes on a un prime d'écoute et un prime de téléchargement on sent que le soir les gens écoutent et un peu plus tard ils vont télécharger ce qu'ils emmèneront dans leur portable pour le lendemain dans leur déplacement ça veut dire que notamment quand vous lancez un podcast c'est hyper intéressant de savoir ça parce qu'il vaut mieux arriver avant le prime du téléchargement si vous arrivez après vous ne serez sans doute téléchargé principalement qu'avec 24h de délai ce qui peut être embêtant pour certains podcasts il y a des podcasts pour lesquels c'est pas du tout gênant mais d'autres pour lesquels ça peut avoir un impact est-ce qu'il y a aussi des saisonnalités du podcast je suppose aussi oui par exemple nous on sait que par exemple l'été les gens écoutent beaucoup moins de podcasts c'est normal ils partent en vacances ils sont en famille c'est pas vraiment le moment le podcast c'est pas quelque chose c'est peu quand même quelque chose qu'on écoute en famille c'est quelque chose qu'on écoute pour soi donc on va pas on a une écoute mais par exemple on s'est rendu enfin nous on a changé beaucoup de choses c'est qu'auparavant sur France Inter vous savez l'été c'est une grille différente et maintenant on produit souvent on essaye de produire de plus en plus depuis deux ans des podcasts qui vont être diffusés l'été mais de les produire en amont pour proposer aux gens de pouvoir tout télécharger avant de partir en vacances et de partir avec la série de podcasts qui vont entendre pendant l'été mais de tout avoir en avance un feuilleton l'été dernier on avait un feuilleton qui était la vie de Bob Marley hyper intéressant une fois par semaine on s'est dit on va essayer et ça marche vraiment bien quand on le fait c'est-à-dire ne partez pas en vacances avec un épisode mais partez tout de suite avec les neuf épisodes vous l'écoutez à votre rythme quand vous en avez envie plutôt que d'attendre tout l'été un épisode par semaine j'ai fait ça moi avec Président oui le podcast Président et que d'ailleurs les gens dans le chat peuvent le j'en ai fait la promo à tout chaque fois qu'on parlait de Donald Trump et compagnie moi il m'a vraiment ouvert les yeux ce podcast je l'ai trouvé très très intéressant Fabienne a écrit un podcast absolument génial tout à fait et Nicolas Célin qui était très très bon dedans en plus à deux c'est très bien on apprend plein de trucs non mais vraiment beaucoup 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 de choses alors je regarde un petit peu le chat a-t-on un profil type de l'auditeur de France Inter genre est-ce qu'il met des pulls qui grattent est-ce que c'est encore un prof de français ou par exemple généralement on se dit que l'auditeur de France Inter il est un peu vieux il habite à Paris et il est prof de français pas du tout il est plus jeune qu'on pense il vit à 80 plus de 80% en région et pas à Paris c'est pas du tout une radio parisienne c'est la radio la plus écoutée à Paris mais le très très gros des auditeurs de France Inter est en région alors pour les pulti-drap on sait pas pour les opinions politiques on sait pas mais on sait et pour Youtube pour Youtube oui on sait on sait qu'on a plutôt un public un peu plus féminin non pardon ça c'est pour Facebook non c'est à peu près pareil pour Youtube et Facebook on a des typologies évidemment un petit peu plus jeunes sur les profils numériques mais il se trouve que ça fait sans doute partie des atouts qu'on a eu pour augmenter le nombre de jeunes aujourd'hui on a un million et demi d'auditeurs quotidiens sur Inter qui ont moins de 30 ans donc c'est pas une radio vieille au contraire alors c'est quoi le nom du podcast c'est Président avec un S je vais te le partager direct vraiment on en a fait une version Youtube aussi un peu écourtée qui est sympa mais pour le coup le podcast est vraiment génial vous allez apprendre énormément de choses sur les présidents sur toute une série de présidents américains et qui éclaire et vraiment je trouve m'ont fait comprendre beaucoup de choses sur l'enjeu de la dernière présidentielle et ce pays bizarre qu'on est persuadé de connaître et qu'on ne connaît pas si bien que ça les Etats-Unis avec des fractures que nous on n'a pas encore en tête qu'on regarde un peu de façon folklorique mais je trouve que vraiment c'est un enfin voilà ben voilà ça c'est le genre de podcast franchement c'est le pied d'avoir à bosser pour district c'est vrai que le podcast le bilan c'est que Donald Trump en fait on retrouve de Donald Trump déjà il y a 200 ans il y a 100 ans qu'en fait il n'est que le fruit de l'Amérique en fait qui n'est tout simplement rien d'autre que le fruit de l'Amérique et que nous finalement on n'a jamais vraiment bien connu et qu'on connaît depuis 20 ans avec les réseaux sociaux parce que voilà tout explose mais il n'y a pas de grande surprise d'avoir un Donald Trump arriver là où il était c'est un pays qui a été beaucoup plus marqué qu'on ne le pense et qu'on en a souvent conscience par la guerre civile qui n'est pas si vieille que ça et qui a encore laissé des traces dans ce qu'elles sont les Etats-Unis d'aujourd'hui et cette fracture qu'il y a entre deux populations enfin c'est vraiment passionnant moi vraiment j'ai appris énormément de choses tout à fait Damien ? en parlant de ça tu disais tout à l'heure que vous allez vivre une élection en France dans pas très très longtemps que le bruit gigantesque auquel on a eu droit sur la présidentielle américaine comment vous vous préparez à ça de votre côté pourquoi on parlait de modération tout à l'heure mais voilà peut-être que tout le monde n'était pas encore là comment vous vous préparez dans les équipes aujourd'hui à faire face à cette on est en pleine réflexion incroyable on est en pleine réflexion on s'est donné notamment le premier trimestre pour réfléchir imaginer des choses donc tu vois on est en plein dedans donc on est loin d'être abouti mais justement on s'est dit qu'on se prenait trois mois pour travailler là-dessus et imaginer ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait être amené à faire la façon de gérer ça il y a plein d'idées mais on les laisse encore un peu émerger avant d'essayer de les structurer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sortent c'est dans un an c'est quoi les élections c'est en mai 2022 c'est ça ? c'est ça c'est dans un petit peu plus d'un an mais la campagne de dos le tempo médiatique va réellement je pense accélérer à partir de septembre prochain donc c'est dans c'est dans quelques mois finalement oui c'est dans quelques mois et tu vois clairement que c'est pas dans quelques mois on voit déjà que des Mélenchon se sont enfin comme d'habitude dit qu'ils étaient candidats mais on sent bien les détentions tant à gauche tant à droite au milieu partout on sent que ça tire déjà à balle réelle et donc et ça n'a pas encore commencé et ça n'a pas encore commencé j'aperçois une question amusante c'est que quel est le time to market d'un projet France Inter entre l'idée et la mise à l'écoute alors ça mais ça c'est le c'est ce que j'adore moi dans la radio c'est que ce time to market comme dit notre notre spectateur pour prendre ce terme anglais ça peut aller mais extrêmement vite c'est à dire que j'ai vu des idées poindre au détour d'une conversation et alors je parlais tout à l'heure de Yann Choquet le directeur des programmes de France Inter qui est un grand spécialiste de ça d'abord d'avoir à peu près 4000 idées par jour ce qui est relativement épuisant pour nous qui sommes autour et j'en ai vu l'idée commencer à germer au café un mardi matin et le jeudi à l'antenne quasiment ça peut être extrêmement rapide alors ça peut partir aussi aussi vite quand c'est raté mais la radio est un média d'une souplesse d'une réactivité ça reste avant internet le vrai média du direct on parle souvent de live pour les différentes plateformes internet la radio reste historiquement le média du direct réel en 68 il y avait des gens qui avaient ça ressemblait pas à ça c'était une cabine téléphonique mais ils faisaient vivre ce qui se passait les émeutes sur le boulevard Saint-Germain depuis le téléphone en direct complet réel et ça ça continue et ça c'est assez génial parce que la radio est capable de se mettre en quatre et en deux heures on est capable de dire il se passe quelque chose de très important je pense à l'incendie de Notre-Dame deux heures après toute l'antenne a complètement basculé on ne parle que de ça on a déjà évidemment du monde sur place alors quand c'est Notre-Dame c'est pas dur mais parfois c'est à l'autre bout du monde et on a un correspondant qui ne met que quelques heures à y être on bascule en spécial on vous tient au courant au fur et à mesure est-ce qu'une évolution à la brute à ce que fait brute sur des événements directs est envisageable pour France Inter tout à l'heure Tanguy disait tiens est-ce qu'on doit encore parler de radio ou est-ce qu'on doit pas aller pour faire des modèles plus hybrides tu vois est-ce qu'il faut avec Rémy Buzine d'être présent dans les manifestations ou sur les gros événements je pense que c'est quelque chose d'intéressant mais je pense c'est pas forcément quelque chose qu'il faut qu'on fasse tous c'est ce qui a été fait et très intéressant à suivre mais c'est je suis pas sûr qu'il y ait besoin que tout le monde le fasse je pense que justement c'est intéressant parce que ça n'existait que très peu même si en fait ça n'est pas si nouveau encore une fois des manifestations qui ont été vécues en direct par des reporters radio je veux dire quand vous réécoutez les archives il y a quelques années une claude guibale elle est sur la place à rire en direct elle est en train de vivre et de faire vivre aux gens la révolution à ce moment là donc elle a pas de caméra mais elle a un téléphone et parfois je trouve que d'ailleurs l'audio est encore plus fort parce qu'il se laisse moins attraper parce que les images peuvent vouloir dire on sait combien un cadrage peut changer une perception si on sait comment avec un téléphone au milieu d'une foule de 10 personnes vous pouvez donner l'impression qu'ils sont 500 autour de vous mais pas forcément volontairement pour tromper juste parce qu'il faut bien cadrer je trouve que là dessus ça pose beaucoup de questions qui sont intéressantes je suis pas sûr que tout le monde doit le faire mais que c'est bien que certains le fassent et je pense encore que comment dire vraiment la radio sait déjà le faire depuis très longtemps et que c'est un thème qui a intérêt à le suivre il y a un truc que j'aime beaucoup c'est encore écouter des matchs de foot à la radio quand on aime le foot c'est génial avec les commentateurs qui vous font vivre oui oui ça peut être assez génial alors on a on a du deal de invitation club house dans le chat j'en ai trois encore en tout cas Erwan à moins le regard sur sa montre qu'Elio oui Elio c'est un ancien premier ministre qui est venu et qui au bout de 30 minutes nous a dit ah voilà j'ai pu mais est-ce qu'il y a alors oui justement comme tu poses la question c'est pas ce qui était prévu donc d'ailleurs la personne que j'ai eu au téléphone s'est excusée auprès des personnes du chat et j'ai oublié de le faire voilà il y a eu une mauvaise compréhension à la base il était prévu que ça dure une grosse heure et donc voilà mais ça restait intéressant quand même mais les idées c'est bien les mettre en musique pour un homme de radio c'est mieux voilà mais c'est beau alors est-ce que j'ai raté quelque chose dont on a j'ai pas tout pu prendre mais on a quand même on a quand même fait pas mal de choses c'est ça de toute façon l'avenir passe par une vision transmédia cross-média multimédia un peu comme on veut et c'est sûr que les choses avancent en ce temps-là et bien en tout cas je aller juste doucement on arrive vers la fin mais Juan écoute ça me fait plaisir ça faisait très longtemps qu'on avait pas on s'est croisé un petit peu sur Twitter on s'était vu il y a longtemps dans je ne sais plus quelle conférence chez Damien d'ailleurs en parlant de chez Damien je ne sais pas si tu as reconnu mais il y a ton image de toi qui est assise dans un fauteuil mais l'autre photo que j'ai reprise c'est quand tu étais allé chez Damien j'ai reconnu la photo voilà c'est toujours un bonheur d'aller les voir bonheur et plaisir partagé c'est clair que là c'est un peu plus compliqué de les mettre en résidence évidemment mais on redémarre à partir de pas la semaine prochaine mais la semaine d'après pour trois semaines avec Zion L'IEX en journalisme pour monter une petite quinzaine de projets sur des plateformes d'ailleurs on aura l'occasion de reparler dans l'open news il y a Hélène qui a une bonne question pour terminer qui correspond en tout cas bien à ce qu'on fait nous tiens quel est ton point de vue quelle pourrait être la position de France Inter et des radios de Radio France sur l'éducation aux médias c'est absolument essentiel absolument essentiel France Inter après les attentats de Charlie France Inter a lancé une initiative comme ça qui s'appelle Interclass et où les journalistes de France Inter de la rédaction de France Inter bénévolement évidemment prennent du temps pour aller à la rencontre de plusieurs classes et suivent pendant un an une classe un peu partout alors ça a commencé en région parisienne ça SM de plus en plus parce que ça prend vraiment du temps c'est pas y aller une fois c'est y aller 7-8 fois dans l'année travailler avec eux etc. leur expliquer comment on fabrique leur donner des clés de compréhension de décryptage de la façon dont fabriquent les médias il faudrait pouvoir le faire fois mille parce que c'est une goutte d'eau dans un océan mais elle est nécessaire France Info fait des super ateliers pour faire comprendre aux gamins comment se fabrique la radio ce que c'est que de faire un reportage et on voit la différence c'est à dire que tous les journalistes de France Inter qui font Interclass commencent généralement par rencontrer une classe de gamins un peu méfiants un peu persuadés que les médias sont vendus qu'on raconte que tous les journalistes racontent n'importe quoi etc. et puis quand vous travaillez avec eux quand vous leur faites faire alors d'abord ils trouvent ça souvent assez enthousiasmant et les murs tombent parce qu'ils comprennent parce qu'ils voient bien que c'est des gens comme eux qui sont en train de faire ça etc. qui se rendent compte de la difficulté de faire un reportage même sur un sujet pas loin de chez eux qui les concerne ah bah oui il faut appeler plusieurs personnes ah bah non mais je ne réponds pas ah bah oui lui il a dit ça parce que bah oui forcément il ne peut pas dire autre chose etc. et ça c'est hyper efficace le problème c'est que il faudrait le faire à une échelle telle en revanche je pense oui qu'il y a un énorme enjeu global de l'éducation mondiale alors je sais aussi que dans l'éducation nationale ça se fait de plus en plus il y a des gens dans les centres de ressources de documentation les clés mis des choses comme ça qui font un boulot formidable c'est un boulot qu'on ne voit pas beaucoup je pense qu'il y a une vraie responsabilité des parents moi je suis souvent étonné un peu effaré parfois de voir comment les parents laissent les enfants se confronter aux médias sans explication sans tout seul ça c'est quand même aussi assez nouveau quand même pour le coup je ne veux pas faire le vieux con mais on a été une génération où en gros on était confronté à quelques chaînes de télé un peu de radio et quelques journaux qu'on voyait traîner c'était quand même plus facile de s'y retrouver mais c'était déjà bien d'avoir des explications mais là moi j'avais écrit un billet de blog à l'époque là-dessus vraiment vraiment les parents intéressez-vous à ce qui s'y passe inscrivez-vous sur Twitter restez sur Facebook allez faire un tour sur Snapchat parce que si la seule réaction c'est de dire oui vas-y fais ce que tu veux parce que je ne connais pas ou non comme je ne connais pas je t'interdis ce n'est pas efficace il faut les accompagner il faut comprendre comment ça fonctionne voir ce qu'on y trouve et puis il faut en parler il faut en parler les éduquer à ça ça ne vient pas tout seul ce n'est pas naturel et c'est un enjeu absolument essentiel à mon sens écoute c'est une thématique de cette chaîne avec toutes les politiques qui viennent c'est une chose dont on parle là pour l'instant moi je suis une formation pour être coach d'éducation en médias aussi donc tu vois ça fait partie de mon presque de mon ADN en tout cas ce n'est pas évident ça ne s'improvise pas d'ailleurs il y a Victor qui est dans le chat qui a pondu un rapport justement l'année passée je crois que c'est les générations 20-20 sur tout ce qui est rapport des jeunes avec les médias qui est très très intéressant qui aura l'occasion de venir ici dans pas trop longtemps d'ailleurs on va un peu s'arranger et c'est vrai qu'il le dit voilà ce n'est pas un bloc d'éducation aux médias c'est des réseaux sociaux consommation médiatique et plein d'autres choses c'est sûr que c'est un mot un peu fourre-tout un mot valise un peu pour tout ça et c'est vrai qu'en tant que papa ou parent ou maman et travaillant dans le numérique il y a le syndrome du cordonnier malchaussé qu'on essaye d'éviter et c'est pas facile c'est compliqué d'abord mais c'est ça aussi qui fait je pense on est peut-être une génération aussi avec les deux pieds bien bien sur terre avec les gamins qui nous challenge par derrière quand on fait des conneries c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport j'ai envoyé quelques invitations pour Clubhouse pour l'une ou l'autre si vous voulez par DM n'hésitez pas écoute ça fait maintenant plus de deux heures et demie qu'on retient Erwan je pense qu'on peut te donner ton bon de sortie en tout cas je te remercie beaucoup ça m'a fait plaisir et c'était vraiment très intéressant certainement on aura l'occasion peut-être de te réinviter dans quelques mois s'il y a un nouveau projet si vous vous lancez sur Twitch ou ailleurs ça me fera toujours plaisir ça me fera toujours plaisir je sais pas Damien en tout cas je remercie tous les gens du chat comme d'habitude beaucoup de très bonnes questions très chouettes c'est aussi pour ça que j'aime j'aime Twitch c'est vraiment que les commentaires font partie du font partie du live et ça c'est vraiment bien donc merci à tous je remercie les gens qui étaient dans l'open news parce qu'il y en avait quelques-uns Sam entre autres Arnaud Wery il y avait Iftirant Arnaud Wery voilà Arnaud qui était là aussi merci beaucoup à vous c'est nous bah oui merci à toi et je reviendrai vers toi pour Laurent Friche faudra que tu m'en parles moi les gens intéressants qui ont des trucs à raconter voilà avec plaisir super merci à vous tous les gars et puis merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui la vidéo sera disponible sur Twitch pour Matt en replay et puis moi je vais l'uploader en qualité en HD sur Youtube elle sera dans l'open newsroom super alors moi ce que je vais faire avant que tu me coupes Damien je vais envoyer les gens je vais faire un raid on va aller chez Thomas Erkouet qui est en train de jouer à un jeu un truc qui est en train que je vois de plus en plus arriver et puis